... J'ai écrit une lettre pour terminer avec elle. Je l'ai écrite, il est là pour les yeux que vous m'avez écrit tout, je sais que vous m'avez fait. J'ai écrit cette lettre pour me rappeler à quel point c'est bon quand tu sors. Je sais très bien que je suis de mon nom. C'est un peu. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon soeur. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis très content de vous revoir sur la page. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Nous allons parler, comme d'habitude, avec un espace un peu technique de développement, d'une thématique qui depuis un certain temps m'intéresse. Il s'agit de répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le nom ou hold-up électoral qui fâche tellement. Je vais certainement faire quelques révélations aujourd'hui, bien entendu. Je sais que vous y êtes déjà d'ailleurs habitués. Je vais, pendant notre entretien d'aujourd'hui, permettre à certaines personnes, celles et ceux qui sont au Cameroun, dans la diaspora du Cameroun, camerounaise, de savoir réellement de quoi il s'agit quand on parle de hold-up électoral. Quels sont les enjeux de ce hold-up électoral ? Comment est-ce que le hold-up électoral aujourd'hui peut être vu, perçu ? Et ceci dans un but très clair que nous comprenions. Pourquoi est-ce que les politiciens à la fois du Cameroun, de la diaspora, la société civile camerounaise du pays et de l'extérieur, les pays de ce qu'on appelle le nord global, c'est-à-dire les pays riches et industrialisés, sont en train d'avoir autant de salive à la bouche quand on parle du Cameroun ? Donc, je vais vous démontrer clairement aujourd'hui quels sont les enjeux du hold-up électoral. Vous allez comprendre tout au long de ce direct que le hold-up électoral est au-delà même de la présumée fraude qui a eu lieu en novembre au Cameroun en 2018. C'est-à-dire que c'est très différent de ce que nous avons conçu au départ quand on pensait à ce qui était en réalité une crise post-électorale au Cameroun. Donc, je vous prie de faire quelques minutes de partage, d'inviter un maximum de personnes pour que nous commencions donc à parler. J'aurais forcément beaucoup d'invités pendant cette émission. J'ai d'ailleurs parlé avec quelques politiciens camerounais de la scène politique, de la scène publique en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, au Canada aussi. Et nous nous sommes accordés sur le fait qu'il y a énormément de choses à redire par rapport au hold-up électoral. Et je crois que c'est cette redéfinition contextuelle et contextuelle aussi qui permettrait que nous comprenions clairement quels sont les enjeux de ce que nous avons mis sur pied. Donc, je vous demande donc un maximum pour que nous atteignions le nombre que nous avons. D'habitude, quand il faut parler des questions aussi importantes pour le Cameroun, pour que nous commencions donc avec une assez grande confiance en... Voilà, au nombre de personnes en ce que le message va passer. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est aussi ça le métier. Vous savez que de temps en temps, on reçoit constamment des informations et c'est important d'être disponible à 80%. Donc, je vous disais ceci, qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'assez intéressant et je vous demande de partager au maximum. Je veux qu'aujourd'hui nous soyons aussi nombreux que les dernières fois parce que nous devons partager par rapport à cette thématique-là. C'est quoi le nom au hold-up électoral ? C'est quoi les enjeux de cette campagne, je dirais ? Parce que c'est une campagne qui a un but bien déterminé. Et en tant que campagne, il y a donc des mécanismes procédurales que cette campagne a suivis et des aspirations qui sont donc celles de cette campagne. Donc, chers amis, partagez massivement ceci. Je vous dis bien qu'il y aura des révélations, mais des révélations graves. Je vous dis graves, d'une ampleur que vous ne croyez pas. Donc, partagez ceci au maximum. Je vais attendre que vous continuiez de partager. Je rappelle à ceux qui veulent appeler pendant l'émission que le numéro au téléphone est en bas. Le numéro au téléphone est là, en bas, vous le vrez défiler. Pour tous ceux qui me font des messages en inbox, pour savoir comment je fais pour faire ce genre de diffusion, quels sont les logiciels que j'utilise et tout, il faut me contacter directement pour cela. Parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur Messenger, je ne lis pas beaucoup mes messages. Je ne suis pas très proactif là-bas. Donc, je vous proposerai plutôt de me contacter via appel direct ou bien via WhatsApp. Là, je suis proactif et vous aurez certainement une réponse à votre question. Alors, ceci dit, je vais de ce pas déjà permettre à ceux-là qui ont vraiment besoin d'avoir ce lien, de pouvoir donc entrer en contact avec le lien qu'il faut. Ceux que j'utilise comme application qui permettent que je fasse des décorations du travail comme ce que vous voyez maintenant. Vous savez, la science doit être accessible à tout le monde. Et je ne suis pas de ceux-là qui cachent ce qu'il connaît. Donc, j'aimerais que tout le monde, ceux-là qui veulent s'engager dans le domaine de la communication, comme moi, puisse savoir comment est-ce que j'y parviens, par quel mécanisme je passe et comment est-ce que je peux, je réussis à mettre tout ça sur pied. Donc, je vais mettre un lien là pour que ceux qui veulent bien se familiariser avec ce logiciel que j'utilise, puissent donc le faire sans problème. Donc, le lien va apparaître là tout de suite au bas de votre écran. Donnez-nous moins une seconde de temps que ça arrive en direct. Mais pendant ce temps, n'hésitez pas de partager le message, partager l'information parce que bientôt, on va commencer le direct. Je te dis, il faut que nous soyons déjà un certain nombre. Il faut que nous soyons un certain nombre déjà. Voilà, le lien est en bas de votre écran. Vous le verrez, vous le verrez apparaître. C'est un lien qui vous permet d'avoir le même logiciel que moi et en ayant ce logiciel, je crois quand même que ceux-là qui sont les amoureux du multimédia, ceux-là qui sont les amoureux du travail en ligne, ils sauront comment est-ce qu'ils pourront gérer ça. D'ailleurs, là-bas, je donne des formations. Je donne des formations aussi et je vous explique exactement comment est-ce que je fais pour programmer ce logiciel et comment ça fonctionne. Voilà, c'est fini donc pour l'instant de l'appui personnel. Je vais donc commencer. Je ne vois pas suffisamment de partage, c'est vrai. Il faut que nous partageons. Partager, partager au maximum. Bon, ok, je commence. Au soir des élections présidentielles de 2018, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu. Les Camerounais de toutes parts du monde, c'est-à-dire des États-Unis, du Nord global, du Sud global, des États-Unis, de l'Amérique latine, de partout dans le monde en général, étaient unis autour d'une polémique, qui allait être porté à la tête de la présidence du Cameroun. Et dans cette interrogation, beaucoup de Camerounais ont commencé à soutenir des différents partis puisque la campagne électorale était engagée et de chaque côté des partis politiques, il y avait une volonté de vouloir amasser le maximum de jeunes autour de soi parce que les jeunes sont représentés comme en fait, les jeunes sont massivement représentatifs du Cameroun puisque la tranche d'âge en 2018 à l'époque est de 18 ans. 18 ans, 17 ans, 17 ans et demi, 18 ans. Ça veut dire que les jeunes sont vraiment représentatifs au Cameroun. Donc, qui a les jeunes dans sa poche a donc la certitude d'avoir l'élection présidentielle. Alors, pendant ce temps, pendant ce temps aussi, il ne faut pas oublier que le régime en place, par le biais de Bia, de Paul Bia, va donc mettre sur pied des campagnes de financement. À juste titre ou à mauvais titre, on parle d'abord uniquement de ce qui se passe des faits. Donc, il y aura une campagne qui sera mise sur pied pour commencer à financer les jeunes au niveau de la diaspora, notamment passant par les ambassades. Et ces ambassades vont commencer à créer un réseau totalement centré, concentré dans les ambassades invitant des jeunes qu'ils vont choisir pour venir recevoir des fonds et faire la campagne du RDPC. Donc, on n'était pas dans une campagne formelle, on était dans une intra-campagne, une infra-procédure qui allait dans les communautés pour chercher des personnes qu'on finançait pour aider à ce que le RDPC s'imprègne et que cela aide partout dans le monde, dans le Cameroun, dans le monde entier. Et à l'époque aussi, il y a quelque chose qui est intéressant que je dois vous dire, c'est que ils ont choisi une période qui était importante dans les ambassades. Pourquoi ? Parce que la plupart des caractéristiques de la diaspora voulaient renouveler leur passeport. Ils le font chaque mois, chaque temps. Et tous ceux qui partaient renouveler leur passeport et qui mettaient leurs empreintes finissaient donc par voir leurs empreintes détournées comme voie confirmation de leur vote pour les gens qui devaient venir plus tard. Donc, voilà les méthodes de falsification qui se mettent sur pied de sorte que j'ai remis le lien pour ceux qui demandent le lien. Donc, voilà comment peu à peu ils commencent à gagner le monde des Camerounais. Et ce qu'il y a d'important à dire à ce moment c'est que dans les passeports Camerounais, je vous avais expliqué une fois qu'il y avait deux catégories de passeports Camerounais en mille catégories officielles que vous connaissez dans la diaspora. Donc, maintenant ce qui se passe, on a préparé les Camerounais, on les a mis dans un système qui les impose de se conformer soit au RDPC, soit d'être des dissidents et dont paieront des conséquences. Les passeports vont faire quatre mois sans être faits. Les gens qui vont demander par exemple les visas en tant que Camerounais pour aller au Cameroun vont attendre énormément de temps. les personnes qui ont des demandes des mesures procédurales du côté des ambassades des consuls vont être ralenties, 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 ralenties et par contre, de l'autre côté, ceux-là qui soutiennent dans le RDPC d'une façon connue, visible, vont donc avoir une accélération massive de leurs demandes, de leurs dossiers, de leurs postulats, peu importe le domaine dans lequel ils postulent. Et voilà le mécontentement qui va entraîner aussi chez ceux-là qui représentent d'autres partis à doubler les efforts dans les campagnes électorales. Et c'est le cas pour certains partis politiques comme notamment celui du professeur Maurice Camteau et celui de Cabral Liby. Donc, une fois qu'on a mis ça sur pied, je suis en train d'expliquer pour tout ce qui vient d'arriver, j'ai fait une historique pour que vous compreniez bien dans quel contexte le hold-up électoral s'est inscrit. Beaucoup de personnes sont dans les réseaux sociaux aujourd'hui à se tirer dessus, à discuter par rapport au hold-up électoral, à dire que telle personne a dit qu'elle n'était pas vu le hold-up électoral ou telle personne pense telle autre chose du hold-up électoral. Donc, à ça, il faudrait que nous ayons des éléments clairs, tangibles qui puissent permettre aux Camerounais lambda on se lance quand on parle du hold-up électoral. Alors, je vous expliquerai partant de l'élection présidentielle de 2018, comment est-ce que l'atmosphère, le paysage politique avait été conçu. Il a donc été conçu autour de plusieurs personnages, mais il y avait quatre personnages principaux. Il y avait le président sortant bien, il y avait Cabral Liby qui, à un moment donné, avait même plus d'effervescence, qui créait plus parce qu'à l'époque, c'était un personnage quand même assez sulfureux qui amenait autour de lui une certaine jante féminine qui créait de l'effervescence dans les régions notamment au nord et dans la région du sud au Cameroun. Maintenant, il y avait le professeur Maurice Kamto et Ossi Joshua. À côté de Ossi Joshua, il y a quelqu'un avec qui Ossi Joshua était en confrontation, peut-être en termes de popularité. C'était Serge Espoir Matomba. Donc, graduellement, sûrement aussi, les gens vont commencer à se mettre autour d'eux jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte qu'avec les nouvelles techniques de communication et de campagne électorale, comme l'utilisation des stades, l'utilisation des médias, des réseaux sociaux, Facebook, qui devient aujourd'hui une plaque tournante de la communication mondiale. Ils vont donc commencer à maîtriser l'outil à leur façon et utiliser ces outils-là pour attirer le plus de campagne dans leur nas, donc avoir la possibilité de gagner les élections. L'élection est faite. Quelques heures plus tard, vous avez l'élément fondamental même. Vous avez le socle même de ce qu'on appellera plus tard le non-hold-up électoral. C'est la sortie du professeur Maurice Camteau qui vient donc dire qu'il a marqué le pénalty, qu'il lui aurait conféré la victoire, donc le portera à la tête de la nation camerounaise comme président. Et vous voyez que partant de là, sur le plan social, partant d'abord sur le plan politique, sur le plan politique, il s'inscrit donc là maintenant en tant que leader de l'opposition sans avoir passé une élection quelconque, il la gagne parce que en termes politiques, il réussit à trouver un stratagème qui le met directement devant tous les projecteurs parce que quand il dit qu'il a marqué le célèbre pénalty, c'est les yeux du monde entier qui sont rivés vers lui. Déjà, il ne faut pas oublier quelque chose dans la politique. Il y a une notion qui a été une notion littéraire qu'on appelle les pragmatèmes. Le pragmatème, c'est quoi ? Comment je vais vous expliquer ça ? Si je dis par exemple j'ai gagné, non ? Le non, dans ce contexte-là, ce n'est pas ce qu'on appelle une onomatopée, non. Ce n'est pas un élément de redondance ou bien d'insistance, non. C'est un pragmatème. Ce sont des thèmes qui permettent de montrer un pragmatisme quelque chose de clair, de constant, de vérifiable, de vérifié et qui marquent aussi en quelque sorte une force de positionnement. Donc quand il vient de dire que j'ai marqué le pénalty, il ne doute pas, il dit aux Camerounais que j'ai marqué le pénalty et dès aujourd'hui je me considère comme étant le président choisi des Camerounais. Vous voyez donc que partant de là, vous avez donc la création déjà d'une notion qui est la notion du président élu. Partant de là, vous avez directement la notion de président élu. puisqu'il vient de dire que j'ai tiré le pénalty, j'ai rampé la mission qui était la mienne que vous m'avez donnée et maintenant je peux donc vous dire clairement sans risque de me tromper que j'ai gagné cette élection. Cela va créer tout une... Cela va faire du Cameroun de la scène politique une bouloir. On va entendre des sorties fusées dans tous sens. Il y aura une réunion ministérielle qui va être faite le même jour à Tangandi avec l'ancien ministre de la communication. Ils vont donc s'asseoir, commencer à discuter là-dessus avec René Sadi et Emmanuel. Ils vont commencer à organiser voir comment est-ce qu'ils pourraient mettre des stratégies de contre-attaque sur pied. Mais or, à ce moment-là, l'État n'est plus actif. Il est plutôt réactif. L'État Camounet n'est plus actif. Il devient réactif. Et c'est dans cette réactivité-là que l'État Camounet va commencer maintenant à museler les médias qui veulent aller dans ce sens-là. C'est-à-dire de donner de l'intonation, de donner du poids à la prise de parole qui avait été prononcée par le professeur Mous Kamto. Et c'est dans un contexte-là que le professeur Kamto a donc de l'avance. Et c'est le gouvernement, la plupart des membres du gouvernement sont obligés de rattraper l'erreur de communication qu'ils ont faite. Dans ce contexte, même normalement, pour être honnête avec vous, on ne saurait parler d'erreur communicationnelle vis-à-vis du gouvernement. On dirait ceux qui n'ont pas eu la lucidité du professeur Mous Kamto d'anticiper sur le plan communication de telle sorte qu'ils sortent avant lui pour dire qu'il y a une élection. Donc le professeur Mous Kamto a eu l'avance sur eux et ils ne pouvaient que rattraper l'erreur. Le professeur Mous Kamto était celui-là qui devenait ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression pour ceux qui vont prendre ça bizarrement. Dans ce contexte, je peux clairement dire que le professeur Kamto est devenu ce qu'on appelle le thémomètre politique. Il est devenu en quelque sorte le thémomètre politique. Je vous parle d'une façon neutre. Je ne vous parle pas comme quelqu'un qui est du MS. Je ne vous parle pas non plus comme un activiste. Non, je vous parle en tant que j'essaie d'être objectif au maximum. Je parle du professeur Kamto. Je n'ai pas parlé de président élu. Je n'ai pas parlé de... Non, je vous parle du professeur Mous Kamto qui était le candidat à l'élection 2018 et je vous parle d'un gouvernement camerounais sans même faire mention du fait que ce soit la nation dans laquelle est différent pour que vous compreniez d'une façon objective ce qui s'est passé et comment est-ce que nous en arrivons à la guerre ou bien au processus d'enclencher par le non-hold-up électorale. Maintenant, vous avez donc d'une part le gouvernement Kamounet qui est en train de poursuivre chaque jour à rattraper l'action qui a été pergée d'avance quand le professeur Mous Kamto a fait sa sortie. Donc, le professeur Mous Kamto a en avance et il utilise dans cette avance-là pour montrer chaque jour au Camerounais voici la température politique de votre pays. C'est là que ça commence. Le gouvernement va commencer à sortir avec des repressions. Ça veut dire que le gouvernement sort de sa zone de confort. La zone de confort c'est quoi ? C'est que j'ai l'assurance d'avoir les forces de coécision avec moi. Les forces de coécision c'est les forces qui permettent d'exprimer la violence légale et légitime. Ça veut dire la police, l'armée et tout. Mais on sait bien que toute violence n'est pas toujours légitime. Même si elle est légale elle n'est pas toujours légitime. Donc le monopole de la violence quand même revient à l'État dans ce contexte-là. C'est quelque chose qui est quand même irréfutable même si on peut interroger, questionner la légitimité ou bien l'acceptabilité de cette violence-là. Donc maintenant le procès Mous Kamto à travers cette action oblige l'État de sortir de sa zone de confort c'est où vous commencez à découvrir donc à Tangandi dans son vrai vous le découvrez dans sa personne dans sa personne intrinsèque. Vous découvrez à Tangandi comme il est en réalité. Vous voyez donc que de lui sort l'animosité brutale de l'individu-là qu'il avait caché pendant un certain temps. Vous voyez que c'est où à Tangandi se révèle au monde tel qu'il est réellement. Alors ça va commencer à créer des polémiques dans tous les coins. On va dire mais qu'il se passe c'est tout. Voilà donc la bipolarisation du Cameroun qui commence à se faire. Alors il y a donc une volonté de recompter les voies qui est émise par le professeur Mous Kamto parce que plus tard vous connaissez qu'il y aura tout ce vol en termes de voies puisque l'élément fondamental à l'époque c'était le nombre de voies du côté de la partie ouest du Cameroun qui avait été estimée être une zone en guerre. Et je vous rappelle ici juste une parenthèse juste une parenthèse avant que nous continuions. Il est fondamental que vous gardiez à l'esprit il est fondamental que vous gardiez à l'esprit que la sécession dans le cadre du Cameroun qui est un état unitaire ça veut dire que c'est un état qui s'inscrit dans un contexte particulier avec l'union donc de deux états qui ont été reconnus comme entités. Et une fois que l'une des entités quitte il doit avoir une réforme il doit avoir même à un moment donné il faudrait normalement qu'il y ait ce qu'on appelle ce qu'on appelle un référendum pour permettre de redonner une nouvelle forme étatique au Cameroun. Mais à l'époque on parlait déjà de sécession ça veut dire que quand on parle de sécession dans un état comme celui-là il ne peut donc plus avoir une élection normale pourquoi ? Parce que l'état n'est pas dans sa forme initiale c'est un principe que vous devrez comprendre c'est juste une précision l'autre précision c'est que la sécession même n'a pas été organisée par les personnes du Nozo parce qu'un état souverain entre guillemets fut ce le cas qui envoie son armée régulière l'armée qui est censée agir dans l'extraterritorialité c'est-à-dire en dehors des frontières dans les zones extrafrontalières qui vient quand un état envoie des militaires agit dans un espace de l'état sans qu'il n'y ait de théoriste déclaré parce que je considère que les gars du Nozo ne sont pas des théoristes ils sont des Camerounais qui vivaient dans une partie camerounaise qui parlent anglais majoritairement où il y avait les francophones c'est-à-dire parlant français mais ils étaient minoritaires quand on envoyait les militaires les soldats du B qui sont l'élite militaire du Cameroun là-bas ça veut dire que ipso facto l'état reconnaissait que la partie du Nozo était une partie qui n'appartenait donc pas à l'état camerounais ça devient un problème d'état à état un état d'entité à entité donc partant de là l'envoi des billes dans la partie du Nozo dit clairement que l'état ne reconnaît donc plus la souveraineté de la partie francophone dans ce contexte-là il faut donc la sécuriser au niveau des frontières donc éloigner le Nozo pour garder le Cameroun selon eux c'est donc pour ça que les anglophones ont commencé à utiliser l'expression ils ont commencé à utiliser les expressions de people from la république de people from la république de people from la république c'est pour ça qu'ils ont commencé à parler comme ça parce qu'ils ne reconnaissaient plus eux-mêmes ne se reconnaissaient plus comme étant faisant comme étant partie intégrante de ce que nous appelons Cameroun voilà comment les distanciations commencent à se faire donc c'était une affaire de réciprocité bon je reviens donc ayant fait cette précision j'espère que vous comprenez clairement maintenant que le gouvernement camerounais francophone est celui-là qui a orchestré la plupart des choses revenons maintenant dans le concept du non-hold-up électorale ça veut donc dire qu'avec les solutions qui devaient donc être organisées là-bas et que la partie francophone avait été responsable de tous ces déboires responsable de cette division là-bas de cette sécession imposée à cette partie anglophone qui en réalité ne voulait que dialoguer pour trouver des mesures consensuelles des réponses consensuelles à ce qu'il trouvait comme étant une injustice politique et nous savons tous en tant que francophone que réellement il y a une injustice en termes culturels là-bas chez nous au Cameroun quand il s'agit des anglophones et des francophones donc ces individus auraient selon les selon les on s'appelle comment selon les ces individus auraient selon les instances électorales du Cameroun c'est-à-dire les CAM et tous ces comités qui sont à côté parfois qui observent les élections et qui permettent parfois de déployer les unes pour voir les qui ont gagné ont déterminé clairement que la plupart des Camerouns qui y étaient qui ont juré mort à Paul Bia qui étaient capables d'abandonner l'école prendre les armes pour aller faire la guerre contre l'armée de Paul Bia ont voté à 100% Paul Bia vous voyez que dans un thème de bon sens si on agit en bontologue pour citer quelqu'un si j'agis en bontologue je dirais que dans un sens bontologique on ne pourrait donc pas dire que ces gens ont voté Bia parce que pour une partie du pays qui quitte l'entité territoriale qui quitte le Cameroun on ne peut donc pas dire que ces mêmes gens ont quitté le Cameroun pour une raison contre Paul Bia ils reviennent encore entrer pour voter pour qu'il soit plus longtemps à la tête de l'état ce qui était une incohérence donc partant de là on ne pourrait donc pas dire qu'ils ont voté massivement le RDPC et il y avait autant d'incongruités qui sont venus j'ajoute encore à ça le problème des PV vous voyez que tout ça a amené à ce qu'on a appelé le contentieux électoral le contentieux électoral en réalité vient permettre donc de mettre devant l'instance l'instance supérieure en termes de juridiction au Cameroun ce qui est en réalité le troisième pouvoir constitutionnel du pays ça a dit il y a l'état il y a le pouvoir exécutif législatif et judiciaire donc à la tête du judiciaire donc il y a cette instance là qui a le dernier mot en ce qui concerne les juridictions au Cameroun donc maintenant il faut donc partir devant cette instance là pour porter au niveau des représentants et du président du conseil constitutionnel ce qui se passe réellement en ce qui concerne le contentieux électoral il y a un problème électoral au Cameroun maintenant on voit donc que pendant cette période là qui est gravement médiatisée on voit les Camerounais qui font des analyses dans le monde entier on voit par exemple le professeur Franckan Ampsi de son côté qui faisait une lecture assez utéritée sur la chose du côté de la France il y a eu beaucoup d'experts qui ont tenu des discours là dessus il y a même des politiciens à l'époque qui avaient fait des voyages pour arriver en France ils sont passés dans une chaîne amicale Jackie Mwafo sans publicité aucune qui était passé chez lui pour essayer d'expliquer ce dont il a question ce dont il en sortait on a clairement compris que le contentieux électoral était le début du nom au hold up électoral donc les personnes qui étaient dans le MRC les amis et sympathisants du MRC se sont sentis trahis parce qu'il y avait une no meta sur la réalité vraie des élections puisque les mêmes journées des élections rappelez-vous il me souvient personnellement que j'avais reçu plusieurs vidéos plusieurs audios des photos qui montaient comment est-ce qu'il y avait des trucages des bourrages des unes des vols de voix des personnes qui partaient plusieurs fois voter avec la même carte identité les gens qui partaient mettre les empreintes avec la main gauche après la main droite après c'était l'index vous voyez il y a eu tellement de fraudes il y a même des chefs locaux qui ont imposé à leur population de sortir pour veto le RDPC il y a des gens à qui on a remis même d'ailleurs que le bulletin du RDPC donc il y avait des fraudes qui étaient avérées sauf que au niveau du conseil constitutionnel il y aura une conclusion qui va être néfaste qui va être sans appel ça va donc s'articuler autour d'une phrase le président dit tout ceci est irrecevable irrecevable voilà le mot qui va donc rester dans la mémoire des Camerounais et ce mot symbolise caractérise cristallise l'idée de l'impostue au Cameroun ça représente ça matérialise ça transpose le sentiment d'impunité au Cameroun et se face donc à ce sentiment d'impunité c'est face à ce sentiment d'injustice que chaque Camerounais maintenant va se reconnaître personnellement dans une certaine de l'appropriation de chaque Camerounais du hold of electoral le hold of electoral ne devient plus l'affaire des gens là le hold of electoral devient plus seulement l'affaire des politiciens ça devient plus seulement l'affaire des sympathisants du MRC mais ça devient donnez-moi une seconde j'ai ma batterie là qui commence un peu à affaiblir mais le hold of electoral s'inscrit donc maintenant dans un contexte où les Camerounais se reconnaissent où la grâce du village sait qu'il y a des injustices au Cameroun et qu'on peut faire quelque chose contre ces injustices on voit lors du condensé électoral des avocats et je vous rappelle qu'au Cameroun on n'avait pas encore vu l'expression des individus en toge en robe il voulait dire en robe tel que nous l'avions vu on n'avait pas encore eu un procès comme celui-là ce qui fait que les Camerounis ont commencé les Camerounis ont commencé à aimer l'oration à l'oratoire des avocats ils ont vu des personnes comme Maître Swap Personam ils ont vu des personnes comme Maître Sim qui ont tenu mais des plaidoiries incroyables et c'est comme ça que les Camerounis ont vu ils ont compris à Mondovision via les moyens médiatiques comment la supercherie avait été organisée ils ont vu que sur le plan juridique le professeur Camto et son équipe avaient raison mais que sur le plan du monopole de la décision ils s'en étaient passés autrement et c'est de là donc que dans l'esprit des Camerounais s'inscrit donc s'inscrit donc l'idée claire qu'il y a eu injustice ils comprennent donc qu'il y a eu injustice bon maintenant on va plus loin vous voyez qu'au fur et à mesure que les gens sont entrés après il y a eu la marche du 26 janvier qui a fait qu'on a arrêté près de 400 personnes dans les rues qui ont commencé à avoir le même sentiment que je vous disais ce même sentiment là d'injustice d'impunité et ils ont commencé à marcher mais toutes ces personnes ont été arrêtées et ont subi de lourdes de lourdes supplices corporels des châtiments corporels et ils ont été torturés pour beaucoup d'entre eux et jusqu'à aujourd'hui il y en a qui sont encore en prison donc c'est par temps de là que les Camerounais commencent à comprendre qu'il y a réellement réellement eu un problème parce que si je ne vous explique pas dans quel contexte le hall d'opéatoire est né pour beaucoup de personnes ils vont croire que nous sommes un groupe d'individus qui nous sommes levés comme ça du jour au lendemain sans savoir pourquoi on se battait non le hall d'opélectorale là après le 26 janvier n'était plus le hall d'opélectorale initié par le professeur Camto et les sympathisants du MRC c'était un hall d'opélectorale à l'intérieur duquel chaque Camerounais qui avait subi une injustice au Cameroun se reconnaissait c'est pour ça que d'ailleurs l'un des projets publics qui avait été donné à connaître à être connu c'était le projet du professeur Patrice Nganan il avait mis sur un mouvement qui s'appelait GSK je suis Camto vous avez vu que beaucoup de personnes ont adhéé à ce mouvement pas parce que ils voulaient absolument qu'on libère pas parce qu'ils voulaient qu'on libère seulement les prisonniers politiques non mais parce qu'ils voulaient que les prisonniers politiques sachent qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y en avait qui étaient dans une prison physique mais d'autres qui étaient restés dans une prison psychologique la zone de quarantaine de confinement politique dans laquelle le gouvernement Cameroun avait imposé les Camerouns de vivre ça veut dire la perpétuelle peur peur de sortir peur de revendiquer peur même de demander ses attributs peur de demander ce qui nous revient de droit à ton salaire on ne te le donne pas pendant 3 mois mais tu n'as pas peur de demander parce que ton patron peut te mettre en prison c'est dans cette perpétuelle dictature de la pensée dictature de l'oligarchie que le Cameroun se retrouvait et il savait qu'il fallait absolument qu'il fasse quelque chose pour soutenir ceux-là qui avaient osé dire au grand jour sous le soleil ce qu'eux ils subissaient tout bas ils se sont donc obligés de soutenir le procès Moïse Kamto c'est de là que parle ce qu'on appelait la sympathisation il y a eu une systémique qui a permis que les gens se mettent autour du procès Moïse Kamto et quand on comprend ça quand on comprend ces éléments-là on ne peut donc pas dire que ce sont des groupes de tribalistes qui se sont levés pour défendre un personnage non puisque dans ce que je vous expliquais concernant le non-hold-up électoral vous voyez bien que il n'y a pas un argument tribal d'une part je vous parle des faits il y a beaucoup d'éléments que j'ai survolé parce que sinon ça prendra beaucoup de temps et vous connaissez bien l'histoire puisque Charles Kamonet connait l'histoire dans son être mais c'est qu'il faut de temps en temps qu'on vous rappelle que vous sachiez d'où vous venez pour mieux vous outiller pour aller plus loin c'est ça le truc donc maintenant vous voyez que le non-hold-up électoral en fait c'est ça qui a créé c'était l'alliance c'était l'alliance avec le parti MRC et le peuple et je vous rappelle qu'à l'époque même quand on les a arrêtés pour les mettre en prison c'est vous c'est vous Kamonet qui avez créé l'expression la fiancée du peuple rappelez-vous bien c'est vous même Kamonet qui avez créé l'expression la fiancée du peuple vous parlez d'une femme sans le savoir vous avez créé une synergie un rapport plus un rapport entre citoyens parce que dans les rapports politiques il faut savoir qu'il y a la citoyenneté la co-citoyenneté et la non-citoyenneté on n'était plus dans un rapport de co-citoyenneté ça veut dire qu'on n'était plus dans un rapport de co-citoyens d'amis de frères en Cameroun comme on dit dans une église on dirait très chers frères ou sères en crise mais on n'était plus les frères et sœurs en Cameroun mais on était devenus des Camerounais d'abord mais il y avait une intra-communication qui était celle maintenant des Camerounais qui vivent une affection particulière celle des fiançailles ça veut dire qu'on se préparait donc pour un mariage avec ce groupe de personnes là et ce mariage qui était donc prévu devait donc avoir quoi comme aboutissement le mariage devait donc être l'élément fondamental qui allait donc couronner la victoire de la justice ou l'injustice on avait une femme qui avait reçu une balle dans les pieds après avoir couru des heures pour fuir les gens on avait des personnes qui avaient reçu des balles parce qu'elles avaient été juste allées elles étaient juste allées en route manifester leur mécontentement par rapport à ce qui se passe dans leur pays voilà donc comment le nom Holdop électorale a évolué voilà comment le nom Holdop a évolué donc pour ma très chère grande soeur Michel Ndoki qui désormais fait les choux gras des médias au Cameroun j'ai dit que je ne m'inscris plus dans les critiques des personnes mais je ne peux que dire ma lecture des choses sans toutefois ou fusquer blesser quelqu'un Michel Ndoki vous voyez bien que dans le petit résumé que je viens de vous faire apparaît donc comme un élément fondamental de la redéfinition du nom Holdop parce que c'est elle qui a porté l'appellation de la fiancée du peuple ça veut dire que le peuple lui a fait confiance et à ce moment là on a compris clairement qu'elle était un élément qui permettrait que nous mettions fin à ce régime d'impunité donc de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de président élu c'est refuser qu'il y ait eu un Holdop électoral parce que s'il y a eu Holdop électoral ça veut dire que le président qui a pris position qui aujourd'hui qui était le président en place était le président légitime légal et voté par les Camerounais une chose inclut l'autre les tournues de style ne marchent pas à un certain niveau de dire qu'il n'est pas président élu implique clairement qu'il n'y a pas eu un Holdop et de demander au procès Maurice Camteau d'arrêter la lutte pour le non Holdop électoral demande que chaque Camerounais qui s'est levé poursuivre le procès Maurice Camteau dans cette lutte arrête de le suivre et retourne à ses occupations parce que je vous ai expliqué dans ce développement que je vous ai expliqué depuis que j'ai commencé à parler que le non Holdop initial qui était celui politique organisé par le procès Maurice Camteau peut revendiquer l'injustice politique en ce qui concerne l'injustice électorale en termes de comptes de vote et des occupations de voix n'a plus rien à voir avec le non Holdop que nous avons aujourd'hui c'est comme vous prenez une voiture pour faire un grand voyage quand vous prenez une voiture pour faire un grand voyage vous êtes obligé de prendre des éléments qui vont vous permettre en route si vous avez des cravisions de modifier les roues de la voiture d'adapter parfois les pas à choc d'augmenter parfois la capacité de contenance de votre voiture d'améliorer les sièges pour que vos enfants puissent dormir vous voyez au fur et à mesure vous voyez que vous êtes obligé de modifier la voiture pour que la voiture prenne une certaine configuration qui vous permet d'arriver à bon port donc le non Holdop électoral est parti en tant qu'une voiture simple au fur et à mesure les gens ont continué d'entrer les gens ne faisaient qu'entrer la voiture qui partait avec 5 places au départ a commencé à avoir des gens sur le capot a commencé à avoir des gens dans les mâles a commencé à avoir des gens sur le sur le parfum partant de là dont la voiture devait prendre une configuration différente elle ne pouvait donc plus rester la petite voiture parce qu'elle ne serait même pas elle nous aurait été capable d'avancer donc dans cette configuration dont on a été obligé donc de s'arrêter parfois et d'augmenter la capacité de contenance de la voiture qui est devenue en réalité un vieux train qui est devenu un énorme train c'est pour ça que même dans nos discours journalier quotidien on oublie que la nature parfois a donné a nanti l'homme a nanti l'homme de ce qu'on appelle la capacité il y a une forme de réflexion qu'on appelle l'intelligence émotionnelle l'intelligence émotive c'est très important et on le fait sans même s'en rendre compte quand on dit que si quelqu'un est fatigué qu'il descende du train on ne se rend pas compte que le corps l'esprit que nous avons nous donne parfois des bons mots les mots justes à la place où il faut comme il faut quand on vous dit si quelqu'un est fatigué qu'il descende du train ce n'est pas un train virtuel c'est un train réel qui représente le nombre de personnes aujourd'hui qui sont derrière ce projet de non-ordre pélectorale de regain de la souveraineté du peuple du regain de la liberté d'expression du peuple c'est de ça qu'il est question et il ne faut pas que vous oubliez que nous sommes dans un pays qui appartient quand même à l'Afrique noire l'Afrique noire des profondeurs noires nous sommes quand même dans un pays à ce qu'on appelle le Ngolicouba nous sommes dans un pays où on vous parle quand même d'envoûtement on vous parle de mysticisme on vous parle de magie noire ça veut dire que dans ce même pays les Camerounais sont zombifiés comme vous dites sur le plan physique ils sont diminués sur le plan médical vous voyez comment les hôpitaux les gèrent sur le plan politique vous voyez les rapports entre les politiciens les politiques parce que le mot politique parce que politique en fait en politologie on divise politique en trois mots et c'est les américains qui définissent bien ça il y a politique avec C il y a de politics il y a le polifi avec Y à la fin c'est trois notions différentes qui se mettent ensemble pour définir le mot politique mais prenons aussi politique qui est ce qu'on appelle le Y ça veut dire le moyen par lequel on passe pour implémenter les outils de la politique regardez les rapports entre ces institutions là les institutions ça en fait et le peuple camerounais vous allez voir que c'est déplorable allez voir les rapports entre les différents pouvoirs de l'état et le peuple camerounais vous voyez que c'est pitoyable donc on est là dans un contexte où tous les camerounais en majorité qui ne bénéficient donc pas qui ne font pas partie des 3% des camerounais qui jouissent de toutes les ressources du Cameroun sont donc dans le train de la révolution on parle quand même de 26 millions de personnes donc imaginez-vous un 26 millions dépourvu de 3% dans un train c'est pas possible il faut que le train soit énormément costaud c'est pour ça donc on parle de train de la révolution bon j'espère que j'ai bien défini ça à ce niveau et que vous m'avez compris donc maintenant quand on demande aux gens de revoir le concept du non-hold-up électoral non on ne peut pas revoir ça peut-être on peut dire on va s'asseoir et revoir peut-être certains pans comment est-ce qu'on peut implémenter le non-hold-up électoral en fonction du contexte en fonction des données factuelles donc en fonction de l'architecture du paysage actuel on peut voir comment on peut implémenter une nouvelle forme de manifestation ou bien de revendication de la justice au Cameroun mais on ne peut pas demander qu'on arrête le non-hold-up électoral on ne peut pas demander qu'on oublie le concept du non-hold-up électoral parce que c'est ça qui fait mal en fait parce que derrière le non-hold-up électoral chaque Camerounais s'y reconnaît si le procès Maurice Camto arrête le non-hold-up électoral je crois qu'il serait bon pour la fourrière puisque nous on ne le suivrait plus parce qu'on ne se reconnaîtra plus dans cette lutte là chacun dans cette lutte va chercher exactement un élément qui permettra d'améliorer les conditions de vie par rapport à un problème que lui seul dont lui seul a fait l'expérience c'est cette part c'est cette part de responsabilité qui fait que certaines personnes restent encore dans cette lutte dont le non-hold-up électoral est le concept clé fondamental qui unit les Camerounais autour de l'idée que la justice au Cameroun doit passer il doit avoir plus de justice au Cameroun il doit avoir plus d'ouverture au Cameroun il doit avoir plus de méritocratie au Cameroun mais avant et surtout il doit avoir la vérité au Cameroun il doit avoir la vérité au Cameroun parce qu'il n'y a pas de vérité au Cameroun il n'y a pas de vérité au Cameroun donc pour cette partie la première partie je crois que j'ai terminé pour ceux qui veulent prendre le temps d'appeler pour nous donner leur point de vue voilà la ligne est ouverte désormais vous pouvez appeler via le numéro de téléphone que vous connaissez il va s'afficher lors de votre écran il est en rotation là vous allez le voir passer le numéro pour le prendre c'est un numéro WhatsApp vous pouvez appeler aussi via WhatsApp donc vous êtes la bienvenue allez-y appeler si vous avez des questions si vous avez des si vous avez des apports des ajouts des voilà vous êtes bienvenue allez-y lancer l'appel on va vous recevoir pour ceux qui ne voient pas bien je vais mettre encore le numéro là vous avez vu le numéro apparaît vous l'appelez via WhatsApp on va prendre vos appels pendant ce moment on peut s'écouter un peu quelque chose on s'écoute quelque chose d'agréable on s'écoute on s'écoute on s'écoute J'ai écrit cette lettre pour me rappeler à quel point c'est bon quand on s'aime. Je sais que très peu la recevront, mais je la lis quand même. Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Ok, pendant que certains réfléchissent, s'ils veulent appeler, on va donc continuer. On va continuer, on va aller progressivement vers la conclusion de cet entretien aujourd'hui avec vous. Je vais rappeler quelques choses, certaines choses qui sont passées cette semaine. Donc cette semaine déjà, en début de semaine, on a eu une pseudo sortie de Paul Biya. J'ai d'ailleurs pris le temps de vous dire ce qu'on pensait. Je crois que le message est assez bien passé. On a un appel entrant. Allo, bonsoir. Allo ? Allo ? Oui, good evening. Est-ce que c'est ça ? Oui, oui. Est-ce que c'est un discours anglais ? Oui, oui. Tu peux aussi parler en anglais. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. En fait, oui, oui. En fait, j'étais, parce que j'ai réveillé, comme il y en a souvent, après les élections. C'est après ça que je me suis commencé à vraiment m'intéresser petit à petit. Et c'est là où j'ai aussi connu. Et c'est à fait grand, hein ? Et j'ai trouvé ça une très bonne idée. En fait, c'était une très bonne idée parce que là, pour passer une nouvelle élection, il faut absolument une élection qu'on veut. Et je pense que c'est tout de même la raison pour laquelle nous sommes encore décisions d'aller aux législatives. Donc, maintenant, vous êtes surpris. Je me demande, pourquoi est-ce que c'est une élection de crise ? C'est-à-dire qu'elle était de 20 ans, par exemple, elle était active. Mais je me demande, c'est-à-dire qu'il s'est passé, pourquoi tout d'un coup, est-ce qu'ils se mettent à faire des révélations, disant que moi, je suis perdu. C'est parce que toi, tu as une explication à ça ? Non, c'est une question. Ok, je vais essayer de t'apporter quelques éléments de réponse en fonction de ma perspective à moi. Déjà, il y a une question fondamentale qu'il faut toujours vous poser. Il y a une question fondamentale qu'il faut toujours se poser. Pourquoi c'est maintenant que Michel Ndoki se rend compte qu'elle peut demander aux Camerounais de passer à autre chose que de l'ordre électoral ? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que Michel Ndoki décide qu'on passe à autre chose ? Exactement. Voilà, voilà une question fondamentale. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il peut être question là d'une méthode de dissuasion parce que le vrai problème a été touché du doigt. Le vrai problème a été touché du doigt, c'est que la lutte au non-holder électoral nous a amené vers une piste qui était la vraie, la bonne piste. La bonne piste, c'est quoi ? C'est que, est-ce que Paul Biya est encore à Itoudi ? Exactement. C'est bon, tu vois un peu ? Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Donc je vais te laisser conclure, il y a d'autres personnes qui vont appeler là. Ok. En fait, comme tu dis LVC, une distraction, il doit avoir peut-être des enjeux financiers là-dedans, ça ne peut pas être simple. Moi je suis convaincu. Ok. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Non, non, je donne la parole à la chose du Cameroun. Ça marche. D'accord, d'accord. Bonne continuation. Merci. Allo, bonsoir. Il y en a qui disent que le son est mauvais. Confinez-moi si le son est bon chez vous. Je vois si je dois remettre certaines choses en main. Vous m'entendez bien ? Mettez des petits pouces juste ici, vous m'entendez. Juste deux pouces sifférer à me faire comprendre que c'est bon. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est comment ? Oui, ça va bien. C'est pour intervenir à l'émission ? Oui, exactement. Ok, super. Tu es en ligne là, on t'écoute. Ok, bonsoir. Bon, moi c'est Hachib. J'apprécie vraiment le travail que tu fais. C'est vraiment excellent de t'écouter. En fait, moi, j'aimerais justement intervenir par rapport au rôle d'un projet torah qui est forcément le sujet ou bien l'expression qui fait jaser sur la réseau sorti, même dans le débat au sein de la révolution, qui a certain d'un temps qui pensent qu'il faudrait passer à autre chose et d'un autre côté, ceux qui pensent que les motifs lui-même de cette révolution, c'est justement ce nom au rôle d'op électorale. Il faudrait que les gens comprennent une chose. Le conseil comme que lorsqu'il parle du nom au rôle d'op électorale, il n'a jamais dit non au rôle d'op électorale 2018. Il n'a pas précisé une date. Il a dit non au rôle d'op électorale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne comprends même pas comment tous ceux qui sont de l'opposition n'arrivent pas à se fédérer dans ce concept. Je peux comprendre que cela sort d'une élection que beaucoup de personnes, notamment Kawala, qui n'étaient pas partants par rapport à l'élection présidentielle. Mais j'estime qu'aujourd'hui, personne n'est pas lié qu'il était plutôt nécessaire ou bien même l'impératif pour le procès comme tout d'aller à cette élection. Et je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le procès comme ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un salaud. Lorsqu'il va au conseil constitutionnel, tu es d'accord avec moi que lorsqu'il se place devant Clément Tangana, lorsqu'il se place devant Ankame Fumo, lorsqu'il se place devant tous ces gens-là au conseil constitutionnel, il sait clairement que sa plaidoirie ne va servir pratiquement à rien à ces gens-là. Il sait pratiquement qu'au sorti de là, il ne pourrait jamais le déclarer vainqueur. Donc forcément, toute la mamade d'avocats et tout le reste qu'il a voulu, c'était en fait un moyen d'exposer, montrer au peuple camerounais à quel point la fraude électorale depuis 1992 a été installée par le Parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de camerounais avec cette expression en disant il y a un truc de l'élection, il y a un truc de l'élection, mais aucun opposant, il dit bien aucun opposant, n'avait réussi à prouver aux yeux de camerounais qu'il y avait une tricherie électorale. Même Jean-Fondi n'a pas pu le faire en 1992. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas suivi Moïse comme tout le hasard. C'est-à-dire qu'il a pu montrer, de par son intelligence, de par sa démarche politique, qu'en fait, il y a eu faille de tous les impératifs que pour les prochaines retirances électorales que nous puissions refuser le point d'électorale. Bon, maintenant, par rapport à Michel Doki, peut-être Célestine, Jamel ou quoi que ce soit, moi je vais dire tout simplement qu'il ne faut pas qu'on se le cache, il ne faut pas qu'on passe par quatre chevins pour le dire. La non-participation législative municipale a été, on dit ça, ça, beaucoup, on m'a dit ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas encore à digérer cela. Je peux comprendre, mais il faudrait que les gens ne dissuadent pas d'autres camerounais par rapport à ce rôle d'opélectorale. Ça a été bien passé et je pense qu'on nous dit, comme tu l'as dit, il faudrait plutôt peut-être se dire ok, reformons peut-être la structure en se disant ok, peut-être pour mieux faire participer les Français juifs de la nation, pour mieux faire participer ceux qui n'étaient pas à l'élection présidentielle. Parce que beaucoup les gens voient dans le non-heureux électoral le non-heureux d'opéle de 2018. C'est pour ça que vous voyez les gens qui ont dit qu'on peut passer à autre chose. Parce qu'ils sont à la tête que lorsqu'ils parlent du non-heureux d'opélectorale, ils parlent de 2018. Or, que c'est faux ! Ils possèdent comme qu'on parle du non-heureux électoral en 2019, en 2020, en 2025, en 2032. Donc, tous les gens de l'opposition ont dit qu'ils le combattent, ils seront confrontés d'un moment ou d'un autre. S'ils ne veulent pas suivre son combat, à accepter qu'il y a un rôle d'opélectorale au Cameroun, il va falloir un jour qu'il y ait ce combat-là. Donc, je ne vois pas comment, aujourd'hui, les forces vives n'arrivent pas à comprendre cette démarche-là et qu'il y a encore un thème, comment dire ça. Mais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les dictatures ont beaucoup de ramifications, Steve. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce qu'on est leader de l'opinion ou d'une personne de l'opposition qu'on est forcément avec dans la révolution. Non. Les dictatures ont beaucoup de ramifications. Le professeur Alain Foguera dit, même dans l'une de ses ressentis, que depuis le départ de la création du MRC, c'est une bataille. Même la première réunion pour la création du MRC a été une bataille. Donc, on ne le voyait pas aujourd'hui se méfier d'un certain nombre de militants ou d'un certain nombre de cadres par hasard. Il y a beaucoup de gens qui ont été infiltrés dans le MRC. Il y a beaucoup de gens qui ont été infiltrés autour du professeur Moïse. J'entends même beaucoup de gens qui ont dit qu'il est très fermé par rapport aux autres proposants. Non. Il a le droit d'être fermé. Il est obligé d'être prudent actuellement. Quand on voit les sorties de PEC aujourd'hui, on a même peur pour la sécurité du professeur Moïse Camtou. On a envie de se demander comment il a fait pour rester encore en vie aujourd'hui en 2020. Mais moi, je dis forcément qu'il y a un esprit divin derrière. Il faudrait que les caménaux comprennent que le combat de cet homme, en réalité, ce n'est même pas une histoire de présence dans la République. Non. Le combat du professeur Camtou, c'est pour que de manière perpétuelle, dans les 10 ans, dans les 5 ans, dans les 20 ans à venir, qu'on ne puisse jamais de failler au niveau du système électoral. Parce que c'est la base même du commencement d'une vraie démocratie. C'est ça ma participation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ok. Donc, vous avez suivi, vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est un point de vue assez clair, c'est un point de vue assez bien étayé. Donc, quand il parle du point de vue que la politique est compliquée, c'est très complexe. Les pays sont prêts à tout pour défendre leurs intérêts. Ils sont prêts à tout pour maintenir leurs intérêts. Donc, pour ça, s'il faille tuer quelqu'un, un opposant, deux opposants, ce n'est pas grand chose pour eux. S'ils ont brûlé des villages entiers, s'ils ont utilisé des napalmes dans les villages, les populations vivantes, c'est qu'ils sont prêts à tuer plus d'un opposant pour garder leurs intérêts. C'est tout à fait clair. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a un aspect qu'on doit comprendre et je vais finir là-dessus pour aujourd'hui. Je dis déjà merci à tous ceux qui ont pris le temps d'appeler. Je me dis merci aussi à ceux qui sont abonnés à la page YouTube. J'ai des messages ici de beaucoup de personnes qui sont abonnés. Merci. Faites-le. N'oubliez pas, c'est assez plaisant de voir ça. C'est parce que la plupart des personnes qui sont au Cameroun ne se connectent pas via Facebook parce qu'ils n'ont pas une connexion assez étayée, assez bien fournie, comme nous ici en Europe. Donc du coup, ils suivent ça plus tard sur YouTube. C'est pour ça que je veux qu'il y ait le maximum de personnes abonnées sur YouTube parce que nous planifions aussi sortir de Facebook bientôt. Donc, pour se concentrer sur YouTube et avoir un message plus organisé, mieux organisé, mieux structuré. Donc, je vais revenir sur d'autres éléments. Je vais revenir sur d'autres éléments. Il y a un appel qui vient. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Je vais donner deux phrases là et tu peux continuer. Tu peux rester en ligne. Oui. Donc, je disais quelque chose. C'est qu'en termes de politique en Afrique, il y a des pays qui sont des pays très, très, très en vue. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés dans une zone très importante. Et le golfe de Guinée est l'une des parties qui a motivé l'esclavage, la colonisation. Et les pays qui sont bien placés dans ce golfe de Guinée vont toujours avoir des problèmes en ce qui concerne la géostratégie, en ce qui concerne le leadership interne parce que les pays étrangers auront toujours l'impression qu'il faut qu'ils décident dans ce que nous avons à faire pour nous parce que c'est les intérêts qui passent avant tout, les intérêts en réalité qui sont nos intérêts qui ont essayé de s'accaparer. Donc, je vais pas dire plus long. Je te laisse parler. Bonsoir à toi. Bienvenue. Ok. Bonsoir. Je suis... J'ai suivi avec beaucoup d'attention notre précédent intervenant là. Et je pense qu'il a touché du doigt, en fait, la vraie réalité de ce que c'est que le non hold-up électoral. C'est que quand nous nous embarquons dans le non hold-up électoral, en fait, nous sommes en train de suivre le professeur Camteau dans l'idée où il est en train de nous prouver qu'en fait, le Cameroun n'a jamais eu une élection transparente. Et parce que le Cameroun n'a jamais eu une élection transparente, il est important pour nous, je dis bien important pour nous, de prouver au monde entier qu'en réalité, dans ce pays, on n'a jamais eu droit aux élections. Donc, je suis quand même un peu surpris parce que, Maître Ndoké, bon, j'ai beaucoup de respect pour elle. Nous l'avons reçue à Paris. Nous avons été avec elle. Nous l'avons encensée. Nous l'avons fait d'elle, comme tu as dit tout à l'heure, notre... Quel est le terme que tu as dit ? Notre fiancée. Notre fiancée, la fiancée du peuple et tout. Donc, en fait, c'était la femme qui portait, en fait, le charisme que nous voyons en elle. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que c'est fini, non. Je lui dis que je pense qu'il faut qu'elle revienne à la réalité. Parce qu'en fait, elle s'est embarquée dans une histoire en pensant que 2018 était la fixation. Ce qu'elle ne sait pas, et je pense, je ne sais pas si elle était déjà au MRC en 2013, Tanto a gagné les élections à Yaoundé. Il a gagné les élections à Douala. Il a gagné les élections à l'Ouest. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les bureaux de Baudet-Yaroundé 3, où nous étions ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? On a changé les résultats. Il faut demander, je dis, pour ceux qui ne savent pas qu'ils aient posé la question à Maman Fouda, qui était ministre de la Santé à l'époque et puis responsable de cette zone-là, on vous dit là qu'ils ont gagné les élections. Mais il est resté tranquille, il s'est tue. Il s'est tue parce qu'en fait, il fallait lire le système. Et là, il a fait sa lecture. Maintenant, quand on s'embarque dans un processus de non-hold-up électorale, c'est en fait pour dénoncer tout ça et dire ce qui s'est passé, nous ne le voulons plus. Nous ne le voulons plus. Et je suis surpris quand je vois sur la toile des gens, des jeunes qui pensent que nous avons une fixation. Moi, j'ai dit aux gens, le combat que nous menons, moi, personnellement, le combat que je mène, ce n'est pas un combat seulement de dire que Bia doit partir, non. C'est un combat de changement fondamental. C'est-à-dire que le pays doit changer dans la profondeur. Le pays ne doit pas seulement changer dans le fait qu'il y a un individu qui s'en va et l'autre qui vient. Non. On ne doit plus pour désigner un ministre que Paris intervienne. On ne voudra plus faire des choses parce qu'on veut faire plein à Total. On ne veut plus parce qu'il faut que les brasiers du camion gagnent l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on veut pour nos citoyens. Donc, c'est vers ça que les gens doivent comprendre que nous ne sommes pas embarqués dans ce processus parce que même si demain, tu l'as dit tout à l'heure, même si demain, Camteau décide de dévier, nous n'allons pas le suivre. Nous n'allons pas le suivre parce que tel que nous sommes embarqués, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Moi, personnellement, j'ai abandonné plein de choses parce qu'il fallait que cette histoire change et il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Parce qu'on voit l'histoire du Covid. Le Covid a mis à nu. Je dis bien, le Covid a mis à nu ce que nous avons comme système sanitaire. Je dis complètement à nu. Car il n'y a rien. Pourquoi eux, ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux ? Les voilà, ils sont en train de mourir. Ils tombent comme des poules, machin et tout. C'est des gens qui vivaient dans les avions. Chaque mois, ils étaient à Paris aux frais de contribuables. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'avion, qu'il n'y a pas machin, regardez comment ils tombent comme des mouches. Ils tombent comme des mouches parce qu'il n'y a rien. Ils n'ont rien préparé. On n'a rien fait. Vous achetez une machine dix fois le prix. Vous construisez un stade vingt fois le prix. Vous faites des trucs quarante fois le machin. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quelle malédiction ? Donc, c'est ce que je veux dire par là. Je veux finir en disant que il faut que les auditeurs, ceux qui nous suivent, qui comprennent que l'engagement que nous avons, ce n'est pas un engagement qui est tribal ou où on déteste les boulous, où on déteste les banniques ou machin. Donc là, ce n'est pas le problème. Il faut que chaque Camerounais se reconnaisse dans ce que nous voulons faire. Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est que nous voulons changer fondamentalement le système. Il faut que les jeunes, le jeune qui est à Bangante ou qui est à Sambélima ou à Ebola, quand il va à l'école, que demain qu'il sache qu'il a une vitracée, il ne doit plus aller se prostituer parce qu'il faut absolument qu'il s'en soit dans la vie. C'est là, ce n'est pas le problème. C'est que les enfants, on doit avoir leur chance. Donc, pour te remercier encore, j'ai dit pour le travail que tu as fait l'autre jour, pour revenir sur la démonstration, moi je suis électronicien, j'ai dit je partage à 200% toute la déconstruction que tu as fait de ce message présidentiel. Et je pense que c'est toi qui as raison. Et je crois que les gens vont courir, descendre et tout, mais quand ils vont mettre les éléments sur le banc d'essai, ils verront que tu as raison à 200%. Et ils savent que tu as raison. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas l'humilité d'admettre que ce que tu as fait ou la démonstration que tu as faite, elle est, je pense que c'est la seule démonstration qui vaille. Donc, cher petit frère, je dis vraiment merci encore pour l'engagement. Juste une question. Est-ce que tu t'occupes ou tu travailles dans le domaine de l'image ? Non, pas l'image, c'est l'électronique. Ah, dans l'électronique. C'est l'équipement. Ok, je comprends bien. Plus des équipements et tout ce qui est technique, c'est pas l'image. Mais l'image, la seule image que j'ai travaillée, je crois que je te l'ai dit, c'est l'image, il y a une image, je crois que tu n'as pas regardé ça. C'est une image, la première image où il présente le président qui sort avec le directeur du cabinet civile derrière. Quand tu prends cette image, si tu prends cette image, remets ça le truc et reprend. T'as dit que fais la sous-fraction en regardant les eaux. Tu comprends un peu. Tu fais une sous-fraction où tu régales les eaux. Quand tu as fait la sous-fraction où tu régales les eaux, tu prends une autre image du président, tu refais la même sous-fraction. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le physique de cette personne, c'est le physique de quelqu'un qui a 60-70 ans. C'est clair. Je suis convaincu qu'il y a un masque. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai aucune preuve, mais je suis convaincu qu'il y a un masque. On en reparlera. On en reparlera. Il faut regarder. Tu as mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler. Mais je te dis là-dessus, refais le truc, tu fais une sous-fraction, tu fais une analyse, tu vas voir que le physique, c'est pas le physique qu'on a habituellement. Bien entendu. C'est clair. Merci encore pour l'appel. Merci encore. Tu peux revenir plus tard. Merci. Je te souhaite bonne journée. A tout le temps. Donc, vous voyez, normalement, il y a beaucoup de détails. En ce qui concerne la vidéo, cette vidéo-là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Je ne me suis pas, pour ceux qui ont remarqué, je ne me suis pas à télé, je ne me suis pas à présentir sur les éléments que tout le monde pouvait voir. Je ne suis pas attiré sur les éléments techniques pour que ceux-là qui font ce montage-là sachent que nous les avons à l'oeil et que nous allons prendre le temps qu'il faut désormais pour scruter toutes leurs vidéos de la même façon, à la précision. Même s'il faudrait qu'on fasse quatre sorties pour expliquer élément après élément technique, pour que tous les techniciens qui sont au Cameroun maintenant sachent exactement par quels mécanismes ils font des faux montages et qu'eux-mêmes soient capables de pouvoir détecter ce truc-là. Même si nous, aujourd'hui, on n'est plus là avec notre équipe, que ceux du Cameroun puissent être capables de prendre le relais et de savoir exactement par quels mécanismes l'on passe pour illucider ce genre de petits crimes qu'ils font en termes d'audiovisuel. Parce que c'est un crime, ça. C'est un crime, la falsification de données, c'est une manipulation. Ce n'est pas possible. Donc, gardez à l'esprit aussi que quand quelqu'un vieillit, le corps ne se redresse pas, le corps descend plutôt, le corps se coupe. Mais par contre, vous avez un polvaire plus le temps parce qu'il devient plus grand. Les épaules sont large, on voit même pratiquement les biceps qui apparaissent. Mais tout ça, on peut encore en reparler, on peut pleurer là-dessus pendant des années. C'est ça, en fait, qui constitue le non-hold-up électoral, de revendiquer la justice dans ce genre de choses-là, de revendiquer la vérité, c'est ça le non-hold-up. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Steve. Oui, c'est Steve. Vous êtes en direct. Oh, d'accord. Esti, je suis Thierry Anoké, parce que je suis le Maroc. Et je suis dans une mission depuis un moment. Et également, je suis quand même des missions que tu as eu à faire. Une fois même, je lui ai envoyé des messages aussi. Est-ce que vous pouvez un peu vous raconter, si vous pouvez te combiner, s'il vous plaît ? On a un petit problème de ça. D'accord. Ça va, là, ça va ? Oui, là, c'est mieux, c'est mieux. Largement encore. D'accord. Je tiens en train de dire que je te suis depuis un moment. Lorsque je fais souvent des missions, je les écoute. Et je me reste à venir sur donner mon point de vue. sans entrer dans les aspects, la vidéo, l'observation du quotidien, et tous les autres aspects que tu as eu pour toi. Et moi, je me suis en train d'avoir des missions. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi ? C'est que dans la vie, nous avons des gens qui peuvent faire 100 mètres de course. Et nous avons également ceux qui ne peuvent pas faire 100 mètres. Chacun a sa capacité de résistance face à une situation. Donc, pour les siennes, ok. Moi, personnellement, je ne vais pas juger son action. Parce qu'il faut l'écouter et il faut l'approcher pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a tenu des propos pareils. Ce que je vais dire, c'est quoi ? Je vais poser quelques questions sur le message que vous avez demandé. En réalité, monsieur Kanto, le professeur Kanto n'a jamais donné des propos de Kanto. La preuve en quoi il a gagné les élections au Kanto. C'était le Camerounais quand je discute avec eux. De mots, où sont les preuves de la victoire du professeur Kanto ? C'est comme vous nous dites, quand vous nous dites, il a gagné un tour. Si c'est une question, il peut essayer de répondre. Bon, pour moi, je peux peut-être que tu me répondes après. Je peux peut-être que tu en résistes les questions et après tu réponds. C'est ça que je n'aime pas. Non, non. Ce n'est pas une discussion avec vous et moi. C'est une discussion. Si j'ai le droit d'informer ceux qui suivent ma page, pourquoi au fur et à mesure, ils sachent que je comprends mon groupe. Ils sachent qu'elles sont mes précaires. Ok. Donc, la question qui vient de te poser, c'est de savoir, est-ce que le professeur Kanto a des éléments qui peuvent clairement démontrer sa victoire en ce qui concerne le non-hold-up électoral ? Voilà la question qui a été posée. Voilà. C'est très intéressant comme question. Mais maintenant, si on veut définir, si on veut répondre à cette question, c'est qu'on est en train de tomber dans la même erreur qui se passe au Cameroun chaque jour. Ça veut dire que celui qui est accusé doit démontrer qu'il n'est pas le coupable. Ça n'a pas de sens. C'est celui qui accuse qui doit démontrer que l'accusé, en fait, est celui qui a commis ce pour qu'il accuse. Sinon, vous me faites passer par la critique de l'absurde. Vous comprenez pas ce que je veux dire ? Alors, c'est une échappatoire parce qu'en fait, la question est de savoir est-ce qu'il y a eu des fraudes électorales au Cameroun dans le temps ? 92 en est un exemple. C'est clair. Est-ce qu'au Cameroun, il y a eu l'unipartisme, le monopartisme ? Oui. Est-ce qu'il y a eu une grande lutte qui a démontré quand même que le monopartisme était difficile à implémenter au Cameroun ? En d'autres termes, est-ce que le président en place est ouvert à partager son pouvoir ? Non. Ça veut donc dire qu'il y a toute chance pour que le gouvernement mette sur pied des stratagèmes pour garder le pouvoir. Alors, à ce moment-là, on accorde donc. Ça, ça reste une analyse. Ça, c'est une analyse que tu es en train de faire. En fait, j'arrive vite. Je voulais donc conclure en disant que ça donne dans ce qu'on appelle le bénéfice du doute au professeur Maurice Camteau. Non, ça, 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 on le reconnaît tous les gars. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la question de la démonstration de sa victoire par un exemple qui est en fait passé par les 32 PV qui n'ont pas été remis, ne peuvent donc pas aujourd'hui souffrir de quoi que ce soit. Bon, je te laisse continuer. Non. Bon, je ne pense pas à ce que je crois. Je ne sais pas ce que tu as dit. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas convaincant pour moi. Et je pense non plus que je peux convaincre d'autres Camerouns avec ça. Parce que ce que je dis comme le monde aujourd'hui, c'est une preuve, les preuves qu'il a, par rapport aux mêmes les PV qu'il a sous la main. Donc, cela fait mention dans plusieurs discours. Je pense que dans le procès, je crois avoir vu, je peux me tromper là-dessus, avoir vu les PV qu'on a soulevés disant que non, ils ont des exemples de PV. Les Camerounais aujourd'hui n'ont pas vu ces PV. Donc, il faut comprendre un peu la résistance que certaines personnes ont à s'engager sur une cause qui est déjà basée sur le fait qu'on n'a pas les preuves de sa victoire. Ça, c'est le premier aspect que je voulais aborder avec toi. La deuxième chose aussi, c'est quoi ? C'est que, depuis que je t'écoute, tu interprètes pas mal de Camerounais de suivre la cause. D'accord ? Tous les Camerounais sont conscients du fait qu'il y a pas mal de choses qu'on doit changer dans le pays. Il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas bien. D'accord ? Mais, quand on est un leader, c'est que moi personnellement, là je parle de moi personnellement, ce que je reproche au professeur Maurice Campeau. Quand on est un leader, on est un papa, on sait parler aux autres. D'accord ? On sait parler aux autres. Aussi petit que l'autre autre ou ton frère peut être devant toi, tu dois savoir comment lui parler, comment rapprocher ses leaders politiques. Parce que quand je vous suis régulièrement, c'est quoi ? C'est que les autres politiciens ne sont pas des politiciens. On dirait qu'eux, ils n'ont rien fait dans le monde de la politique. Eux, ils peuvent rien comprendre de votre point de vue ou bien de votre dynamique, ils ne comprennent rien du tout. Alors qu'on a la possibilité d'avoir un leader comme Monsieur Campeau, le professeur Campeau, qui doit appeler les autres leaders, s'asseoir avec eux et discuter avec eux. D'accord ? C'est ensemble qu'on va partir les Camerounes. Je ne veux pas entrer dans les autres détails de tribalisme. Permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. Permettez-moi une seconde. Je dois toujours exprimer à ceux qui sont sur ma page la teneur de ce qui est dit par les intervenants. Alors, le monsieur nous dit clairement que lui, en dehors du fait qu'il doute de la victoire du professeur Campeau et que les arguments qu'on lui donne, quand on lui dit par exemple que c'est inscrit contre les PV, c'est un exemple. Il dit que non, pour lui, ce n'est pas un argument fondamental. Mais on passe. Il dit que le professeur Campeau devrait d'une certaine façon apprendre à parler à d'autres politiciens. Ça veut dire se rapprocher des autres acteurs politiques de l'opposition. Et ce qui m'étonne, c'est que dans cette analyse-là, tu réussis quand même à me lier, nous, à me lier, moi, ma personne, et d'autres personnes qui sont dans les mêmes mouvements que moi, avec l'action du professeur Campeau politique. Ce qui est une erreur grave parce que je ne travaille pas au compte du professeur Moïse Campeau. Donc ça veut dire que si le professeur Moïse Campeau devrait rencontrer l'opposition pour communiquer avec elle et qu'il ne l'a pas fait, je ne peux qu'en tant que personne donner ma lecture de la chose. Et ma lecture, elle est simple. C'est que si on est une opposition aujourd'hui avec des personnes constituées qui ont hier servi l'intérêt national et qui se retrouvent aujourd'hui à manger à la même table de la mangeoire que ceux qui pillent le Cameroun depuis des années. Si le professeur Moïse Campeau va avec ces personnes, c'est comme une goutte d'eau sale dans un verre propre. Les conséquences seront connues. Alors, je crois que le professeur Moïse Campeau... Non, mais la liberté d'expression, quand même, c'est un droit fondamental, non? Il a travaillé pour le gouvernement camerounais. Il vous dit comment? Monsieur Campeau a travaillé pour le gouvernement camerounais. Monsieur Campeau a travaillé pour le gouvernement camerounais. Mais en quoi ça infime ce que j'ai dit, en fait? Non, mais quand tu dis qu'il ne peut pas s'asseoir avec les autres camerounais qui sont... Vous dites qu'il a travaillé pour le gouvernement camerounais. Quel était son parti politique à cette époque? Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'histoire du parti politique. Mais comment ce n'est pas ça? Puisque vous voulez... Pour vous, l'argument selon lequel la travail pour le gouvernement est un argument qui devrait le compromettre. Je vous demande quel parti politique... Non, je ne dis pas d'accord. C'est toi qui parles de compromettre les autres qui sont sales. Tu ne peux pas aller travailler avec les autres. C'est aller se mélanger avec... Si c'est à mon entendement. C'est aller se mélanger avec les autres. C'est les autres qui sont sales. Je ne parle pas de saleté au premier plan. Je parle de la corruption. Peu importe le sens. Peu importe le sens. Peu importe. Vous imaginez aujourd'hui l'opposition qui demande au professeur Maurice Camteau d'abandonner le motif pour lequel il se bat, va à ce que travaille avec lui sans qu'il n'accepte, sans qu'il n'acquiesce à ce qu'ils ont demandé. C'est possible selon vous? Non, je ne veux pas... Je suis d'accord. Je peux être d'accord avec vous sur ce point de vue. D'accord? Et je ne veux pas aussi entrer dans ce point de vue-là. Moi, ce que je veux comprendre, c'est quoi? On est tous les enfants du Cameroun. D'accord? Peu importe la personne qui est sale. Peu importe la personne qui est propre. Pour moi, aujourd'hui, c'est mon point de vue. Le problème, c'est que nous devons faire fusionner nos forces. On doit s'unir. Parce qu'en réalité, celui qui nous ont pris n'est pas être ferme ou être ferme. D'accord? Nous, 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 nous... Vous parlez de qu'est-ce externe. Non. Bon. C'est... Mais est-ce que les personnes aient été françaises qui ont décidé, par exemple, que les quatre enfants qui sont morts à l'hôpital d'un yama meurent? Qu'est-ce que toi et moi, on en sait? Mais comment vous pouvez dire? On sait déjà qu'à nous qui sommes au Ramourou, n'est que les deux crocs sont étonnés. Je ne veux pas vous dire que le débat, pour moi, il est visé. Je ne veux pas entrer dans ce... En tout cas, je vais vous laisser conclure, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est que les quatre enfants sont morts dans un hôpital camerounais sur le territoire camerounais où il n'y avait aucun docteur français. L'hôpital camerounais aurait trouvé des mesures pour, d'abord, prioriser la vie humaine et non l'argent. Je suis d'accord avec toi. 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 Qu'est-ce qu'il nous dit que les détournements de fonds qui ont été au Cameroun ne sont pas vendus en France? Ils ne sont pas vendus en Hérône. Les gens qui détournent les milliards au Cameroun, ils gagnent leur argent. Les enfants vivent en Hérône. Donc, vous voulez me dire que le compte bancaire de M. Barthélémy Biyaer porte le nom de Macron? Non. Est-ce que le nom du compte bancaire de M. Barthélémy Biyaer porte le nom de Macron? Est-ce que le nom du compte bancaire de M. Barthélémy Biyaer porte le nom de Macron? Écoute-moi, écoute-moi, il m'a suivi, il est en ce sens. Moi, je veux qu'on soit clair. Oui. Je veux qu'on soit clair. Je veux qu'on soit clair. Je veux aussi, mon frère. Vas-y. Quand je dis ceci, les comptes bancaires de tous les voleurs de fonds camerounais portent leur nom, pas le nom des Français. Ça veut dire que c'est une manuse. C'est eux-mêmes qui décident d'aller prendre les fonds des camerounais et les mettre dans leur compte privé à eux. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas François Hollande. Ce n'est pas Macron. C'est eux-mêmes qui vous font dire. Mon frère, mon frère. Mon frère. Bon, voilà, je ne sais pas comment tout ça fonctionne dans ce sens. C'est pourquoi je dis encore quelque part, je n'ai pas tous les éléments. Mais moi, ce que je sais, c'est que la majorité de nos dirigeants sont dans ce qu'on appelle des siècles de la foi de maçonnerie et autres. Ils ont même la nationalité française pour certains. Ils ont même la nationalité européenne si tu veux. D'accord ? Parce qu'en réalité, si on arrive à conclure nous dans ce sens-là, ce ne sont pas des camerounais. Ce sont des camerounais mais qui ont déjà une nationalité d'autres pays. Je pense que là, c'est ce point que toi et moi on peut être d'accord. Et quel est l'impact sur le gouvernement ? Oui. Je ne dis pas non. Je suis d'accord que l'impact est négatif. Ce que je veux, tu fais comprendre moi, ma petite vision, ce que je veux dire. Tu fais comprendre parce que je veux partager ça avec toi. D'accord ? En plus, ce n'est pas en sous-baptisant les autres ou en disant non ils sont allés. D'accord ? Et peut-être ils sont allés si c'est vrai, mais on pourra nous camerounais tout déposer sur la table. Donc dire autour de la table que mes frères, remissons-nous et battons-nous. D'accord ? J'ai compris votre point. D'accord. Permets-moi au moins de conclure si je veux. Ok, vas-y. Permets-moi au moins de conclure. Ce que je veux, je vais finir en disant ceci, à passer même un message aux frères camerounais. Le parti politique n'est pas celui qui va changer le Cameroun. C'est toi et moi qui vont changer le Cameroun. C'est toi et moi qui vont changer le Cameroun. Et pour qu'on change le Cameroun, on doit s'asseoir autour d'une table et discuter. Je dois enlever dans l'esprit que tu as travaillé avant pour le gouvernement ou après pour le gouvernement. Parce qu'il y a pas mal d'aspects et des accords que vous et moi, nous ne m'excusons pas. Donc le message que moi, je dis au professeur Moures-Canto, certes, il peut être populaire et s'il est populaire, il doit être prêt à tout. C'est appeler le Cameroun et à s'asseoir. Il doit être un aussi humble qu'il peut l'être. Comme Paul Biya à son époque, n'est-ce pas ? Écoute, écoute-moi, écoute-moi. Je ne veux pas parler de vous. Je m'adresse, je m'adresse, je m'adresse. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. C'est heureusement que je ne comprends pas. Non, pourquoi tu ne comprends pas ? C'est possible que ça. Si toi et moi, nous devons discuter sur un jeu de pays, il faut constater qu'on discute, c'est tout. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Non, je ne veux pas entrer dans ce débat. Je ne m'amène pas ailleurs. Moi, je te parle de quelque chose que je pense. Je demande un peu, parce que ce n'est pas possible. D'accord ? Si tu veux qu'on entre dans ce sens. En fait, moi, j'ai compris. Mais si tu veux qu'on entre dans ce sens-là. Non, tu es encore. Ce n'est pas le dialogue. Tu es encore. Ok, merci à toi. Ok. Donc, vous savez, chaque personne a le droit à la parole. Il ne faut pas fustiger les gens. Quand quelqu'un appelle, c'est qu'il veut donner son point de vue. Et le monsieur a dit quelque chose de fondamental, c'est que pour que le Cameroun s'émancipe, pour que le Cameroun vive mieux, il faudrait que les Camerounaux s'assèlent et discutent. C'est une vérité. Mais, par exemple, la plateforme que je propose, c'est un espace de discussion. C'est un forum qui permet de discuter et d'échanger par rapport aux problématiques du Cameroun. C'est un peu ça. Mais regardez comment le Cameroun est bipolarisé aujourd'hui. C'est ça qui démontre que les Cameroun ne sont pas réceptifs à ce genre de dialogue-là. Allô ? Allô, bonsoir. Allô ? Oui, c'est pour intervenir à l'émission ? Oui, c'est pour intervenir. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est pour intervenir à l'émission. Quand quelqu'un est en ligne, je vous en prie, ne lancez pas un autre appel. Ce n'est pas gentil parce que ça perturbe les autres. Du coup, c'est quoi là ? Je vous raconte tout le monde. Là, maintenant, tu es en ligne. Là, maintenant, tu es en ligne. Je dis pour que d'autres personnes l'appellent pendant que tu sois en ligne. Pendant que tu es en ligne. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Et comme il y a beaucoup d'appels entrant, je vais te donner deux minutes comme ça pour que ce soit équitablement reparti pour ceux qui vont venir plus tard. J'espère ne pas me tromper, mais je crois que ça a ouvert un peu l'antenne à ceux qui ne pensent pas comme vous. Ça veut dire qu'à ceux qui sont autour du professeur Camdo. Et j'ai vu l'appel d'un type là qui est avant moi. J'ai été intéressé parce que je trouve que ça ne vous arrive jamais de savoir l'opinion de ceux qui ne pensent pas comme vous. Et je pense que c'est à votre tort. La preuve, c'est que votre révolution, là, elle est tombée dans l'eau. Parce que justement, on avait perdu la dernière phrase. Il n'est pas bien compris la dernière phrase, s'il te plaît. Je dis que ça tombe bien qu'aujourd'hui, il y ait une ouverture d'antenne pour que ceux qui ne pensent pas comme vous puissent parler et donner leur avis. Parce qu'on ne dit plus de tout. Nous sommes tous Camerounais et je ne pense pas que M. Camto ait eu 90% aux élections présidentielles. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne pensent pas comme lui. Tout d'abord, je veux dire que nous sommes tous nombreux Camerounais. Avoir les évidences. C'est quoi les évidences ? Les évidences, c'est que le bilan des 38 ans de M. Billard, c'est une catastrophe. Économique, sociale. Je veux dire qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Les raisons pour lesquelles c'est une catastrophe, il y en a plusieurs. D'abord que c'est un enfant de la colonisation. M. Billard, c'est un président des années 80. C'est normal qu'aujourd'hui, quand il est président, il est chaud. Ça veut dire que c'est en toute logique. Et c'est parce qu'on l'a aussi mis là. Ce n'est pas un politicien en tant que tel. C'est quelqu'un qui a été placé là où il est là. Donc, s'il est chaud, en réalité, c'est normal. Donc, moi, je suis des ceux qui pensent que, effectivement, son bilan, c'est une catastrophe. Et qu'on doit le lui dire. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste tranquille. Enfin, je veux dire qu'il ne faut pas qu'on se taise. Comme si... Il ne faut pas blanchir la personne alors que le bilan, il est négatif. Sauf que moi, je n'ai pas été convaincu par M. Kanto avant les élections. C'est mon choix. Je n'ai pas été porté par son discours, quoi que ce soit. Mais je me suis trouvé violenté, agressé, parce que je n'estimais pas que, voilà, c'était la personne à même porter le Cameroun. Je pense qu'il y a une propagande que vous avez organisée autour de M. Kanto qui a été d'une violence... Juste pour améliorer notre conversation, Est-ce que tu pourrais dire « tu » ? Parce que je ne représente pas un groupe, moi. Je ne représente pas un groupe, je suis seul. D'accord. Bah écoute, moi je veux dire que, excuse-moi de dire vous, parce que, en ce qui concerne les soutiens de M. Kanto, ils sont rares là ceux qui donnent l'opportunité aux autres qui ne pensent pas comme eux d'intervenir. Ailleurs on le voit, mais c'est la critique que je peux vous faire. Donc, moi ce que je te fais là aujourd'hui, enfin, j'estime que c'est le seul moyen que j'ai de parler à beaucoup de personnes qui soutiennent M. Kanto leur dire que, si vous avez mal, si vous estimez que le bilan de M. Billet est catastrophique, vous avez raison. Vous avez amplement raison. Vous avez amplement raison d'être en colère, amplement raison d'en avoir marre, vous avez raison. Vous avez raison de penser que c'est lui qui a l'origine de la crise anglophone, vous avez raison. Mais comprenez que la méthode elle est mauvaise. Et si on ne vous le dit pas, qui va vous le dire ? Le Cameroun que vous voyez là, M. Kanto n'a jamais gagné l'élection présente à 90%. Mais il faut bien que nous puissons vous le dire pourquoi on ne vous suit pas. Mon cas par exemple, moi je pense que moi j'ai soutenu... que ceux qui me suivent, juste ce que j'ai de temps en temps... Bon, juste pour rappeler, cette chaîne existe depuis 2015. Donc c'est un travail que j'ai fait depuis 2015. Et je n'ai jamais chassé la contradiction. C'est la première fois qu'on... Oui, oui, mais c'est pas grave. Il y a tellement de... Facebook a aujourd'hui près de 4 milliards de personnes connectées. Donc ce que je vais... Ceux qui sont le plus en plus, c'est ceux qui vous aident, bien sûr. Donc... Non mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. De toute façon, ce que je disais, c'est que... L'intervenant en ligne dit que lui, il a utilisé le vous. Pas pour seulement parler de Stevie. Mais il veut passer par le média de Stevie. Pour aussi parler à d'autres personnes qui soutiennent le professeur Moïse Kamto. Et qui ne veut pas le débat quand il y a des contradictions. Donc c'est pour que ceux qui sont connectés nous comprennent. Maintenant, d'autre part, il a aussi utilisé pas seulement le vous. Il a aussi dit le nous. Donc maintenant, ce que je peux te demander simplement, c'est de savoir le nous là. Le nous, quand tu parles le vous, ça représente qui ? Ceux qui sont contre le professeur Moïse Kamto ou bien ceux qui sont pour le LDPC ? Écoute, il n'y a pas une ville, comment dire, binaritaire. Par exemple, moi, je me sens plus proche de Kamto ou de Paul Bia. Parce que je pense que c'est le futur. Et je pense que même s'il ne représente rien aujourd'hui, je pense que dans 20 ans, ça peut s'arranger. Bon, je suis plus proche de lui, par exemple. Et je pense que lui, il est plus dans la stratégie que dans la passion. Dans le sentiment, le ressenti. Il ne va pas chercher à émouvoir les gens, à exciter les gens. Mais il est dans la stratégie. Après, on peut le taxer de pion. Non, il n'est pas pion. C'est juste qu'il est prudent. Vous pensez que s'il avait été dans la passion, on va marcher et tout, il serait, j'étais en prison. Je n'ai pas su qu'il aurait eu les mêmes avantages que M. Kamto, un avocat international, d'être libéré. Donc, avant, les billes à sucre attendent. Moi, je suis un jeune homme comme ça. Si je commence à entrer dans l'affaire de révolution, révolution, est-ce qu'on va me protéger ? Qui va parler pour moi à l'international ? Donc, il y a beaucoup de... Je veux que tu te rendes compte que tu viens de dire dans ta dernière fois que si tu ne t'engages pas dans la révolution, c'est parce que tu as peur pour toi. Bien sûr. Écoute, mon ami, tu crois que tu vas mourir pour rien ? Attends, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Donc, si je suis mort, c'est pourquoi. Tu penses que Mouandie serait content de mourir et que 50 ans après, il y ait l'enfant du colon qui est M. Biakissar Président ? Tu penses qu'il serait content de mourir ? Dis-moi. Tu penses que Oum Myobé serait content de mourir, sachant que dans 50 ans, il y aurait toujours... Le Camus serait toujours dans ce niveau-là. Comment tu connais Oum Myobé ? On ne voulait mourir pour rien. Non, il n'a pas mourir pour rien. On veut mourir. Comment tu connais Oum Myobé et tu ne le connais pas mon grand-père, par exemple ? Si. Je ne te suis pas. Je te parle de ton grand-père, c'est ça ? Je dis ceci. Comment est-ce que tu connais Oum Myobé et tu ne connais pas peut-être le grand-père, je ne sais pas, le grand-père de, de l'autre, de M. Kanto ? Oum Myobé n'a pas fait ça pour être connu. Il a fait ça pour qu'il a un point d'achèvement. Il a fait ça pour que le Camus soit à cet un niveau. Si tu penses que tu avais échoué, ce n'est pas si tu voulais que le Camus arrive. Est-ce que le Camus n'a arrivé ? Est-ce que tu crois qu'il échoué puisque tu parles de lui aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il a réussi au moins à ce niveau. Non, il a reçu sa popularité. Mais est-ce qu'il a réussi ? Est-ce que ton point d'achèvement a réussi ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun est un pays libre ? Libre des colons ? Libre d'une organisation ? Oui ou non ? Non, ce n'est pas libre de ce point de vue. Mais je peux te dire aussi pourquoi. Il ne faut pas mourir pour rien. Il n'est pas mourir pour rien puisque tu parles de lui aujourd'hui. C'est ça que je te dis. Oui, mais il est mort pour que je parle de lui. Est-ce que son but, c'est que je parle de lui ? Non, il est mort. Mais toi, tu parles de lui et moi, j'agis en sa mémoire. C'est la différence. Tu as agi en faisant quoi ? Tu as fait avancer le Cameroun ? Moi ? Mais tu es sur ma page aujourd'hui, non ? Pourquoi tu es venu sur ma page ? Tu aurais pu rester sur toi. Je suis un peu révolté de voir qu'il y a un amas de personnes qui soient versées dans le populisme, dans la passion, qui ne soient pas dans la réflexion. La preuve étant que tout ce que vous avez comme stratégie, ça échoue. La preuve étant qu'on a arrêté votre leader, maltraiter un papa aussi respectable que lui. Vous n'avez rien pour Cameroun. Ça veut dire que votre révolte, ça n'aboutit à rien. Donc, on vous appelle... Est-ce qu'il est encore en prison ? Juste une question. Est-ce qu'il est encore en prison ? Il est encore en prison, mais qui n'a qu'un martier comme il a marché ? Tu vas voir, ça ne va pas être en prison. Mais non, je dis d'abord pas. Attends, un mois après élément. C'est une discussion. Allons à l'élément après élément. Est-ce qu'il est encore en prison ? Bon, ok, élément. Ça veut dire qu'on a... Non, il est fait en prison. Mais il a mis 9 mois en prison pour rien. Bon, les 9 mois qu'il a donc mis, ça sert à quoi ? Les 9 mois qu'il a mis en prison, quels sont les résultats du mois ? Mais je croyais qu'on est dans un échange. C'est unilatéral maintenant. Tu poses une question, je réponds. Tu dois au moins avoir des sens de répondre au mien. Je te pose à ta question, je réponds. Je te dis ceci. Il était en prison, il a fait 9 mois. Il est sorti de prison. Ça, c'est une victoire. Deuxième victoire, le Camerounais aujourd'hui. C'est une victoire. Attends, 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 pose. Pose, 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 pose. Quelqu'un est tombé malade, il guérit. En quoi il a évolué ? Parce que tu es tombé malade, tu es guéri, tu as évolué. Il est tombé, il s'est relévé, il n'a pas évolué. Pour toi, la prison, c'est une maladie, c'est ça ? La prison, ça va s'apporter plus de temps à Camerounais. Ce qui n'a pas pu présenter les élections locales. Au contraire, on va faire un débat de géopolitique. On parle de victoire à tout court. Il était en prison, il est sorti. Donc, il a perdu sa liberté, il a regagné sa liberté. C'est une victoire, on est d'accord ? Non, ce n'est pas une victoire. Vu qu'il y a eu un moins et un plus, attends, dis-moi. Mais là, c'est qu'on ne discute plus. Si on ne discute plus, s'il n'y a pas le bon sens, c'est qu'on ne discute plus. Donc, si je t'ai mis en prison aujourd'hui, tu veux me dire que si de mon t'es libère, tu n'es pas content ? Attends, au départ, il était libre. On est d'accord ? Il était libre comme tout. Il est parti en prison, ça veut dire qu'il a perdu. Il est ressorti, ça veut dire qu'il a repris. Il a eu le même statut. Il est en prison injustement. Il y a ce qu'on avait le pôle de la violence au Cameroun. Si tu as un problème avec quelqu'un, il a la violence avec lui. Il perd quelqu'un, un policier, un militant, il te met en prison. Ça veut dire qu'il a perdu. Non, mais attends. Attends, quand je dis que, bon, je reviens au centre de la question, quand je dis qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné sa liberté. Et puis quoi ? Et puis c'est la liberté du Cameroun ? C'est une victoire d'abord, non ? Et puis c'est une victoire d'abord. Personnel peut-être ? Personnel ? Non, pas personnel, parce qu'il n'est pas sorti de lui-même. Il y a eu des mouvements dans la diaspora. Il y a eu des invocats. Et alors, M. Biya est parti de l'étudie, ensuite le Cameroun a été libéré, ensuite quoi ? Mais quand tu parles de M. Biya avait la libération, ça veut dire que toi, tu considères que le fait que Biya soit, c'est une démonstration que le Cameroun ne soit pas libre. Ça, tu veux dire ? Mais Biya soit, je te dis au préalable que, je sais pas, je dis que, sortir un peu de l'idée qu'il y a une binarité, ça veut dire qu'il y a soit Biya soit Camtou, non. Moi, je pense que c'est mauvais, c'est avec lui. Donc toi, il faut qu'on pense avec le Cameroun à Libye, c'est ça ? Non, je pense que, malheureusement, l'opposition n'est pas encore assez forte, que Kaba Libye n'est pas encore assez forte, et je pense que nous, on est autour de lui, parce qu'on veut d'abord le rendre fort, et on sait que ça prend du temps, et ça prend du temps. Non, tu dis, je sais pas si tu veux la dernière question. Donc, on laisse le professeur Maurice Camtou et on va rendre Kaba Libye fort, c'est ça que tu veux ? Pas du tout, pas du tout. Mais tu veux quoi, concrètement ? Dis-moi concrètement ce que tu veux. Je demande à l'opposition d'être raisonnable. Je veux te prendre un 4ème, c'est vrai qu'il faut maintenant de t'habiller, donner mes propositions à moi, tu as raison, je veux la faire. Je trouve que l'erreur qui a été commise, c'est qu'à l'élection présidentielle, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller déclarer sa victoire, au lieu d'abord de chercher, même à tout prix, même en s'enjouant, je me dis presque, quelqu'un qui est censé être 3ème, parce que, supposons même qu'il ait gagné l'élection présidentielle à 39%, et que M. Biya ait eu 38%, et que Kaba Libye ait eu 14%, par les résultats que vous avez annoncés. Vous estimez... Pardon, rappelle, il y a quelqu'un qui a appelé... Désolé, désolé, c'est une mauvaise manipulation. Rappelle, s'il te plaît, rappelle. Rappelle. C'est une mauvaise manipulation de ma paix. Il y a eu un double appel qui faisait le bip, là, ça m'énervait. En voulant raccrocher le double appel, j'ai plutôt raccroché ton appel. Donc, je rappelle, tu seras... Je vais te prendre. Le temps qu'il rappelle. Vous savez, il y a quelque chose de vraiment amusant. J'espère que vous avez pu remarquer que, dans cette discussion, je n'ai pas eu quelqu'un qui avait la bonne foi. Je n'ai pas eu quelqu'un qui avait la bonne foi. La bonne foi, c'est quoi ? C'est de dire clairement à quelqu'un, voici, ici tu as raison, ici tu as tort. J'explique à quelqu'un qui me dit que le Cameroun... Quelqu'un qui me dit que le Cameroun avec le professeur Campton n'a aucune victoire. Ils vont d'échec en échec. Je lui explique que quelqu'un qui est allé en prison et est sorti de prison, c'est quelqu'un qui a eu une victoire. Il ne reconnaît pas la victoire. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, je pensais que tu m'avais cru tout de suite. Non, 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 ça a été un problème de manipulation, comme j'ai dit. Arrêtez de... Quand quelqu'un est en ligne, s'il vous plaît, laissez quand il va finir. Vous pourrez appeler. Et vous saurez plus ce que vous me regardez à l'écran. C'est bon, vas-y. J'étais en train d'expliquer ceci. Je disais que moi, je trouve ça totalement flagrant parce que moi, sur cette plateforme, tout le monde, la plupart des personnes que tu connais savent que sur ma plateforme, j'ouvre la discussion et je parle avec tout le monde, peu importe le camp. Parce que pour moi, c'est l'argumentation que je mets en avant. Mais la seule chose que je n'aime pas sur ma plateforme, c'est la mauvaise foi. Parce que quand tu réussis à me dire que qu'on prenne quelqu'un injustement, on le met en prison et qu'il en ressort pas parce qu'il était seulement seul, non ? Mais parce que les organisations, ce qu'on appelle le curatorium dans lequel ils travaillaient, s'est battu pour qu'ils sortent. Les étudiants de Princeton aux Etats-Unis se sont défendus pour qu'ils sortent. Nous, les communes de la diaspora française, allemandes, juifs, européens, peu importe d'où, ils se sont battus pour que le procès mousse quand ils sortent. Ça a montré des résultats clairs. Tu me dis que ce n'est pas une victoire. Moi, je dis que c'est la mauvaise foi. Parce que depuis l'histoire des pays, très peu sont les Etats qui ont rempli ce qu'on appelle la place de la République en France. Le Cameroun l'a fait deux fois. Ce sont des événements qui marquent dans le monde. Donc aujourd'hui, en termes de révolution en ligne, le Cameroun est le doyen en Afrique. C'est parce que le Cameroun, lui, ça c'est une victoire. La libération de Kanto a apporté quoi au Cameroun ? Tu refuses de revendre la vérité, mais tu me demandes ce que ça a apporté. Non, je demande ce que ça a apporté. Connêtement, là, ce n'est pas la mauvaise foi. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas, mais dis-moi clairement que non. Je ne suis venu pas à ça. Je vais répondre à toutes tes questions. Je n'ai pas de problème. Ce que sa libération a apporté au Cameroun, c'est quoi ? Ça a apporté au Cameroun la conviction selon laquelle quand on se bat pour un objectif qui est noble, on peut souffrir, mais on doit continuer jusqu'à ce qu'on accueille vraiment ceux-là qui prennent la liberté des gens comme étant leur fonds de commerce. Et vous les avez accueillés ? En quoi ? Mais on a un président qui est mort. Vous voyez les fausses vidéos qui sont organisées chaque jour, je pourrais croire ou pas qu'ils existent. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils soient morts ou pas. J'estime que sa mort ne va rien vous faire. Je ne sais pas si les mots pour de là, ils vont pouvoir. Je ne te parle de l'effet que sa mort entraîne. Sa mort entraîne le fait que le gouvernement ne soit pas capable aujourd'hui d'agir comme tel. Tu as le premier ministre qui vient sortir un décret. Le ministre de l'administration territoriale qui vient sortir un autre décret. Tu as une cacophonie ministérielle au Cameroun. La présidentialité de Paul Biard aujourd'hui est en doute. On peut me dire que l'administration camérounaise tout court a perdu son repère. Il n'y a plus de rapport entre la partie sanglophone et la partie anglophone. Il n'y a plus de rapport commercial entre le Cameroun et les États-Unis. Avec l'Allemagne, il n'y a plus. Les programmes comme ce qu'on appelait le GIZ, Global Investment de l'Allemagne qui permet de financer le Cameroun, ne financez plus. C'est la même chose qu'on avait les marchés transfrontaliers. Le problème, c'est, évidemment, on ne va pas s'entendre sur le débat parce que si nos sources ne sont pas concordantes, on ne peut même pas se débattre dessus. Mais tout ce que tu as cité là... Non, mais je me soucis directement... Non, mais attends, mais écoute, moi, je me soucis dans les journaux officiels. Moi, je me soucis, mais surtout que je n'ai pas l'ordinateur, je t'appelle au travers du téléphone, mais je peux te dire qu'il y a une chose. Moi, j'ai fait l'aïkido, c'est un sport. Ce n'est pas un sport, c'est un peu comme du karaté, mais sans que tu te défends. C'est un amas. Qui est basé sur le stage des articulations. C'est comme un âge de... Je l'ai fait. Je l'ai fait à l'époque, quand je suis au pays. Et le maître qu'on avait eu en premier me disait que pour mieux être quelqu'un, il ne faut pas rien que savoir ses faiblesses, il faut savoir ses forces. Et je pense que votre problème, c'est que vous ne considérez que les faiblesses du gouvernement. Ô M. Villévieux, ô il y a cacophonie gouvernementale, mais vous ne considérez pas ses forces et l'essence du régime, c'est quoi ? La légitimité. Toi, ça se voit que tu n'es même pas allé au pays. Va au pays maintenant. Tu vas voir. Il y a une légitimité mystique au Cameroun. Quand je dis mystique, ça veut dire quoi ? Le Cameroun est capable de te démonter comment il y a échoué, comment il y a mauvais. Mais lui-même, il te dit de sa bouche que non, laissons-le d'abord là-bas. C'est d'abord ça qu'il faut que j'y fais. Il n'y a pas compris avec moi que le nom. Laissons-le d'abord là-bas. Ce n'est pas l'expression de la peur. C'est l'expression. Non, moi, je ne pense pas que c'est la peur. Je pense que c'est l'expression. C'est parce que le Cameroun est, il comprend mal la politique. Lui, il fait la politique. Le Cameroun est un moyen de penser la politique comme la religion. Oh, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Laissons-le, il va partir. Et je pense que... Mon frère, je te jure. Pardonne-moi. Je t'assure que je ne te comprends pas. Parce que, d'une part, tu es en train de nous dire que ceux qui sont engagés derrière le professeur Moïse Kanto sont en train de faire fausse route. Ils n'ont pas la bonne méthode. Mais tu te rends aussi compte, dans ton argumentaire, tu es en train de montrer en fait que ceux-là qui sont derrière le professeur Moïse Kanto sont des héros parce qu'ils ont réussi à sortir les clivages de peur des autres. Je considère que les héros, c'est autre personne. Par exemple, je t'ai dit que je suis plus cabrali. Je considère que lui, c'est un héros. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne représente rien, qui n'était rien du tout, qui n'avait aucune influence, qui que ce soit, et qui est arrivé à rassembler des centaines de milliers de Camerounais derrière lui et qui a un discours qui est plutôt, qui a la tête sur les épaules parce que lui, il considère justement les forces de M. Biya. Il sait que M. Biya a une légitimité et il sait que la première stratégie au Cameroun pour avancer Biya, l'égitimité, il faut chercher à flatter les Camerounais dans tout le Cameroun. Écoute, moi, je suis originaire de l'Est, de la Léthier-Étonne et du centre à Yaoundé. Mon village, c'est Yaoundé, Mona Télé est à l'Est. Aujourd'hui, là, prends Camtou, tu la mets dans mes trois villages. S'ils sont vivants, c'est que ce n'est pas moi. Je peux te dire quoi ? Attends, attends, laisse-moi te dire. Je peux te dire quoi ? Le défi où je dirigeais le Cameroun, c'est de rassembler les Camerounais. Et je pense que vous n'avez pas compris ça, vous avez cherché à sectionner encore les Camerounais en sorte qu'il y a des endroits où vous n'êtes personne à non-grata. Et ça ne contribue pas. Et je veux vous rappeler que quand Biya est arrivée en 82, Biya est arrivée en 82 présidence, tout le monde le soutenait, demandant à Alice Combe. Alice Combe, même qui est critique Biya aujourd'hui, était les premières personnes qui souhaitent Biya parce qu'il a réussi à rassembler du nord au sud de l'est à l'Ouest. C'est pour ça qu'il est arrivé là-bas. Donc si vous voulez arriver là-bas, en étant divisé, qu'on vous déteste, le tribalisme, même en moto, Cameroun et suite de suite, moi je vous dis d'office qu'à faire état et comme les citoyens. Mais si je peux te poser quelques questions maintenant, pardon, juste deux questions, je te pose deux questions, juste deux. Balance, balance, balance. Voilà, la première question que je vais te poser, c'est de savoir puisque tu supportes le Kaba Libye. Kaba Libye, c'est quelqu'un qui se bat pour unir les Camerounais. Alors, on est dans un contexte particulier au Cameroun où le Cameroun est en train de te bipolariser. Kaba Libye a tenu pour réunir les cultures et les politiciens. Kaba Libye, je veux dire moi, Camtou et l'opposition et le gouvernement en place en ce qui concerne le tribalisme. Dis-moi ce moment quand il a tenu un discours pour en parler. Alors là, je veux t'envoyer, je veux t'envoyer. Non, dis-moi la date, dis-moi la date, c'est moi qui vais chercher. Le discours du 20 mai, 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 tu ne te dérangeses pas. Mais attends, je dis que, mais laisse-moi finir, le discours du 20 mai, tu vas voir, même la nouvelle exposition de votre pays. Le 20 mai s'était quand ? Et il y a deux jours, non ? Le 20 mai, voilà, le 20 mai s'est, il y a deux jours, non ? Tu as fait qu'on parle d'une crise qui a commencé depuis 2018. Je te rappelle seulement ça a commencé depuis 2018. Mais continue, c'est avant-t-il qu'il a créé un discours pour en parler. Il va voir quand on dit ça, comment ? Il dit quoi ? Le discours du 19, mais c'est pas long. Le 19, je pense qu'il a fait le discours, il a justement dit qu'il est inquiet par rapport au tribalisme qui montait, ainsi de suite. Il a dit que c'est le 19 mai 2020, mais je t'ai parlé d'un convict qui a commencé depuis deux ans, en fait, en 2018. Attends, en 2018, il a essayé le manque de respect de son papa, même, parce que Kamte s'appelle son père. Il est 26 ans plus jeune que lui, de son père. Tiens, mais que non, comme il est trop jeune, là, moi, je suis à Paris et il racontait, il a raconté en temps douce comment Kamte l'avait reçu à Yaoundé quand il voulait préparer la coalition. Il avait été même choqué par le manque de respect. Je peux te dire que c'est le point d'origine de la froideur qu'il a avec Kamte. Il dit que le mépris que cet homme avait vis-à-vis... Donc, je vais faire ce qui est personnel aussi. Ça compte. Tu as répondu à la première question. Laisse-moi finir ma deuxième et dernière question. Alors, ma deuxième et dernière question est simple. Puisque tu dis que Kabbal-Libi a essuée une insulte, c'est-à-dire un mépris vis-à-vis de lui, de sa personne par le procès est-ce que tu crois que ce mépris-là peut aujourd'hui justifier le fait que Kabbal-Libi ait reçu 5 millions de francs du gouvernement et 30 millions après. Les sources sont encore sur Internet. Je peux te dire les sources. Il y a le journal Le Jour. Le journal Le Jour qui est au Cameroun. Il y a le journal Le Jour qui est au Cameroun. Il y a le journal Mutation qui est au Cameroun. Non, pas parce que les députés sont des fonctionnaires qui ont des salaires normaux. Il y a lui, il y a le mutation, il y a Le Jour. Comme je t'ai dit, c'est encore visible là. C'est encore visible. Après les élections, après les élections, il a pris de l'argent. Ça, c'est un point clair. Mais laissons même ça, laissons même ces éléments-là. Qu'est-ce que Kabbal-Libi fait pour unir les Camerouns aujourd'hui ? Non, non, non. Je t'ai dit le nom des médias, mais tu racontes quoi quand je te donne les noms des médias ? Je t'ai dit le nom des médias, non ? Mais il est remboursé. Attends, est-ce que tu sais qu'on te rembourse quand tu gagnes certaines voix, certaines places ? Quand tu dépenses les 5% aux élections ? Non, donc, c'est pas comme ça. On te rembourse le porata de ton nombre de sièges que tu as gagné. Renseigne-toi encore mieux. On parle d'élections législatives. Je ne te parle pas de législatives. Oui, oui. Élections législatives. On te parle de présidentielles. Et des présidentielles ? Oui, mais on est ici. Mais je parle de hold up et toi. Tu compenses dans un contexte particulier. Mais attends, je ne te parle que si tu parles d'argent qui a été remis par l'État, on te rembourse l'argent quand tu as fait une campagne électorale présidentielle, législative et municipale. Je ne vois pas de quel autre agent tu parles. Il a reçu évidemment de l'argent parce qu'il a été remboursé de la campagne. Est-ce qu'on est vus comme des avocats internationaux ? On n'est pas vus comme des avocats internationaux. Mais pour être avocat internationaux, il faut faire un travail avant. Quelqu'un bar le but aurait pu faire. Mais non, je vous dis ne comparez pas. Kamto a déjà arrivé. C'est toi qui veux de faire une comparaison entre lui et un avocat international ? Je t'ai dit qu'il aurait pu faire avocat, c'est tout. Je peux te dire que Kamto a déjà réussi. Il est arrivé, le père est arrivé. Il a réussi sa vie, il est un avocat, même si la reine mène, il a réussi. Mais pourquoi il n'a pas créé pour toi quand il a réussi ? Tu veux pas dire qu'il n'a pas réussi ? Mais attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Mais non, si on veut le comparer, moi je veux te demander que Kamto était comment à 40 ans ? Est-ce que Kamto a réussi à être le troisième et une élection présidentielle à 40 ans ? Oui ou non ? Si, est-ce que ? Est-ce que Kamto à 40 ans a été candidat à une élection présidentielle et est sorti troisième ? Non, non, ce n'était pas le cas. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas comparer. Mais il n'y a pas le concept mais il n'y a pas le contexte, mon frère. Attends, après les billes aura 70 ans comme Kamto et là on va faire la comparaison du bilan. On est d'accord ou pas ? Mon frère, je te juge que je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. On ne peut pas. Il y a un contexte. Qui est Kabbal Libye ? Comment est-ce qu'il vient là ? Où il prend les 30 millions pour devenir candidat ? Tu veux que je te parle de l'histoire de ces millions de sept ans qu'il a pris pour devenir candidat ? Vous avez pris l'argent pour devenir candidat. Mais tu viens de dire que c'est un avocat international mais tu t'entends parler. Tu viens de dire que c'est un avocat international qui a de l'argent. Attends, laisse-moi finir. Je sais que je veux dire que vous avez pris l'argent de vos poches. On sait que la politique généralement on ne prend pas de sa poche. Parce que la politique ce n'est pas un investissement où tu auras un rapport. Si tu as pris de sa poche ça veut dire que tu comptais avoir quelque chose derrière. Il a pris l'argent des autres personnes parce que lui n'avait rien. Il n'est rien. Et il a compté sur le fait que les Camerounais veulent une personne qui lui ressemble. Ça veut dire qu'il y a une personne qui n'a rien, qui n'a pas de famille. C'est ça ? Merci de toute façon pour ton intervention. Mais je peux se mentir que j'étais au Cameroun du côté de Romsiki, de Kapsiki et Amaroua là-bas. Il y a des gens qui recherchent le Kabbal Libye là-bas. Il y a des dettes là-bas de ce côté-là. Il faut lui dire comme tu le soutiens bien. Sans problème. Il faut lui dire qu'il y a beaucoup de dettes là-bas pour sa campagne électorale de 2018. Super. Bonne soirée. Bon. Vous voyez c'est ça. Les gars, les gars, sachez que les lives ont des temps limités. Parce que là la façon que vous appelez là... Bonsoir, allô. Allô ? Allô, oui. Pardon, je veux que toi et moi... C'est quoi intervenir à l'émission ? Oui. Oui, pardon. Je veux que toi et moi déjà on parte sur une base, je t'en prie. Tu ne souhaites pas l'intervenant précédent. On reste dans le reste. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Merci. Ok, c'est bon. Pas du tout. Ok. Je peux y aller ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, l'intervenant, quand il a commencé, il a dit que la révolution était morte, notre révolution. Notre révolution, à nous, il a dit. Oui, c'est ça qu'il a dit, oui. Il n'a pas voulu répéter. Et là, dès le départ, le débat était biaisé. Parce qu'en réalité, moi, ce que je comprends, il essaye de positionner un cabral libye, en fait. Parce que le nom au hold-up électoral fait tellement mal. Le nom au hold-up électoral est l'expression de la démocratie camerounaise. Le nom au hold-up électoral, c'est la liberté. Et rien que pour ça, c'est au-delà du 7 octobre 2018, ça va beaucoup plus loin. Et comme pour l'instant, leur champion à savoir qu'Abra Libi ne s'est pas positionné et a loupé et est en train de louper, à tromper, à jouer le jeu, à jouer son propre jeu et qu'ils se rendent compte que le changement arrive, ils essayent de repositionner en venant dire que, soi-disant, la révolution est l'amand. C'est faux. C'est faux. Parce que tous les arguments qu'ils donnent derrière par rapport à l'argent, par rapport au positionnement de Cabral libye, un jour, on ne sait pas s'il soutient le peuple camerounais ou il se soutient lui-même. On ne sait pas. En fait, ils voient que ce qui se décide, Cabral libye n'a plus de jeu. Il ne saura pas où se positionner et il essaie de repositionner son champion en disant que, comme tout soi-disant, doit avoir 90% de voix. Non ! 39% nous a suffi et tant que le 30% c'est le premier numéro. C'est bon. Donc, on n'a pas besoin. On fait des élections libres. Celui qui a le nombre de voix le plus haut, il a gagné. On n'a pas besoin d'avoir 90%, 90%, c'est la dictature. une nouvelle serait un État de droit, un État libre, donc un non au rôle électoral où tout le monde peut s'exprimer et le gagnant, celui qui a gagné, il gagne. Il y a un point, mais dans la transparence. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais également saluer le travail que tu fais avec tous les autres commentants. Moi, c'est la première fois que j'interviens. J'analyse beaucoup, je vous écoute. Ce n'est pas facile, c'est très, très difficile parce qu'il faut croiser toutes ces informations. Continuez, personne n'est parfait, on essaie et on va y arriver. Mais je n'insulte pas l'intervenance précédente parce qu'en fait, il jouait sa propre, comment dit, sa propre, soi-disant, partition. Exactement. C'est-à-dire que rien n'a changé au Cameroun. Si, justement, ça fait deux ans qu'on ne peut parler du non-horreur de la Torah, on décrit tout, on le dit tout, on fait trembler. On a mis le pouvoir, le régime en place, il est à terre. Il est à terre, il a pris feu. Hier, chez Néstor Nana Lumanis, il y a une dame, elle s'appelle Rose, qui a intervenu en parlant du non-horreur de la paix électorale. Elle l'a tellement bien définie, c'est le cœur, la flèche est dans le cœur, ça brûle, ça brûle. Il faut qu'on tienne le cap. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus violents, le régime, parce qu'ils savent qu'ils sont à terre et donc ils doivent défendre à tout prix. On doit rester les rangs, c'est passé, c'est pas évident, on doit rester les rangs parce qu'ils se battent, il n'y a pas de souci, ils se mettent de côté, ils nous laissent battre. On combat. Chacun fait dans son couloir, chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Mais ce monsieur, de grâce, il n'a qu'à continuer à soutenir Cabral, il s'il veut un conseil, il n'a qu'à conseiller Cabral de lui de savoir comment il va retourner sa veille. Parce que le tameroun de demain, c'est pour ceux qui veulent vraiment bâtir quelque chose de bien. Merci en tout cas de m'avoir donné l'antenne. Merci à toi, merci à toi surtout. Merci encore. Allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Ah, la personne est partie. Vous pouvez rappeler à tout moment, vous pouvez rappeler la ligne ouverte. Je vais partir avec vous dans la deuxième partie et la dernière partie de cet entretien consacré à ce qu'on appelle le gré à gré. Donc s'il y a des appels concernant le nom au hold-up, c'est maintenant. ou jamais. Donc voilà, je prends les appels bien entendu dans ce contexte-là, uniquement pour le nom au hold-up, un appel et après on va partir à la deuxième partie de l'émission qui est consacrée au gré à gré. Quelques secondes juste pour parler du gré à gré parce que c'est juste introductif pour la prochaine fois parce que nous allons parler, on va prendre au moins une heure trente pour en parler dans un live spécial non au gré à gré. Je vous expliquerai exactement comment le gré à gré va passer. Alors je vais vous mettre ici quand vous allez voir quelque chose de fondamentale que j'ai voulu partager. Voilà, ici ce que vous voyez là, attendez que je vais faire dans mon écran témoin si j'ai ça ici aussi. Ce que vous voyez là, c'est la constitution du Cameroun. Je ne sais pas si c'est déjà apparu à votre écran parce que chez moi ça charge encore. Ça charge encore. Donc ce que vous avez à votre écran là maintenant, c'est la constitution du Cameroun. Et la constitution du Cameroun est axée autour de plusieurs points. Ces points régissent la vie entre l'État et les populations, les libertés des populations, les rapports avec la loi, les rapports avec la juridiction. Allô, bonsoir. Oui, c'est pour intervenir à l'émission. Oui, 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 oui. Oui, vous êtes en direct. Donc alors, vous êtes le dernier intervenant en ce qui concerne le non-hold-up électoral. Donc, allez-y. Oui, dans un premier temps, moi j'ai apprécié tout le mec qui vient de passer la dame, chacun dans son point de vue. Et moi je suis de Bamenda. Nous observons la politique avec beaucoup de plus possible. et nous attendons beaucoup de choses, surtout le pays agré que vous venez de parler. Je vais te dire ce que les gens pensent de l'autre. Si il y a gré agré, ça serait très grave. Ça serait très, très grave. Donc, on attend à Bamenda des nouvelles élections parce que, comme le gars de Cabral il vient de dire, ils sont en majorité, ils ont des députés, ils ont quoi que ce soit. Donc, selon lui, les élections au Cameroun sans le nosu sont considérées comme des élections libres et transparentes, alors que tout le monde entier est en train de voir que nous n'avons pas participé à cette élection. Je ne sais pas si vous m'avez fait comprendre. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà. Donc, ça va donc dire que les deux parties du Cameroun n'appartiennent pas au Cameroun et au même moment vous êtes en train de parler de l'unité. Il y a quand même nous, il y a des extrémistes et il y a ceux qui sont encore en train d'accorder une chance à cette république. Et nous savons déjà que c'est la fin, c'est déjà la fin de ce RDPC. C'est la fin. Nous attendons maintenant et nous avons une seule personne que nous regardons depuis. Et ce que vous avez constaté, il y a beaucoup d'anglophones dans le MRC parce que c'est le seul parti que depuis que la crise a commencé qui essaie de nous caresser et de nous dire ça va aller. Parce que si vous regardez bien, quand Brancourt parle là, je ne sais pas si on est la route de Bamenda ou la route de Manfé ou la route de Nîmes. Je ne sais pas si il est au courant de ce qui se passe là-bas. Mais la seule personne que nous avons vue c'est Camtou. Il est venu à plusieurs réponses. Et il parle de nous dans tous ses discours partout où il parle. C'est pour cette raison que nous croyons encore en lui. Mais si on veut passer à gré à gré, attendez-vous, le pire va arriver. Attendez-vous parce que les gars c'est plus tard. Ceux qui se réservaient pour attendre ce nouveau Cameroun vont se radicaliser aussi. Et ça serait très grave. Donc je demande à mes chers frères nous ne sommes pas là pour le tribalisme. Il n'y a aucun anglophone qui parlera d'un francophone. On parle toujours « my Camerounian brother ». On n'a jamais parlé que Bameleke ou Ceci-Cela ou Yaoundé. Et j'ai grandi avec Laissez-moi sortir du cadre. Nous on a grandi à Bameleke avec des gars de Bafia Lendang La Paminda avec des gars de Yaoundé et Dika Nous avons tous grandi ensemble. Nous avons fait l'école bilingue l'école primaire bilingue. Mais on ne savait pas qu'il y avait une différence entre nous. On savait que nous étions les gars de Bameleke Nous sommes nés là-bas et nous avons grandi tous ensemble. On se voit au quartier. C'est aujourd'hui que vous voulez créer une sorte de truc par rapport à la politique. Donc je demandais à tous ceux qui regardent la politique de regarder du côté du peuple. Ne regardez plutôt que Cabral et les députés qui regardent seulement son parti. Ils regardent ce qu'il veut avoir comme agent. Ils ne regardent pas si les gens sont en train de mourir ou pas. Donc moi j'aimerais que la politique du Cameroun qu'on change cette vision-là. Les gens comme Cabral qu'on ne doit même pas accepter d'aller encore aux élections. Tous ces gens-là qui s'attent au romain. On connaît déjà leur position. C'est des gens qui veulent seulement manger. Ils s'en fout du reste du pays. Ils ne veulent pas savoir si la route si le goudron est goudronnée ou pas. Donc c'est ma position là-bas. Le jeune de Cabral aura le temps de grandir. Il n'a pas encore compris le Cameroun. Il va comprendre que Cabral les a joués. On était tous au départ contents de Cabral jeunes. Nous on voyait la vénus sur lui. Mais le gars nous a trahis. Au départ moi j'aimais beaucoup ces garçons. Mais je ne peux pas te mentir à la fin il a montré qu'il cherchait seulement à manger. Il avait faim. Il a faim. Quand on a faim on ne fait pas la politique. Au Cameroun c'est plutôt les affamés qui font la politique. Excusez-moi. Nous on a vu les moments de ce moment des petits comme ça. On tire les gens de l'autre côté. Ils cherchaient plutôt des forces. Moi je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Selon moi je pensais que les gars devaient dire des bonnes positions ils ont dit non nous ne partons pas aux élections tant qu'il y a des mots de l'autre côté. Comme on l'a fait. On ne peut pas le faire. Le pays est divisé. Vous faites les élections à huit provinces mais vous dites que le président de la République est le président du Cameroun unis. Mais il faut dire le Cameroun de la République est la République du Cameroun et vous acceptez que nous sommes de la République d'Amazonie et on s'arrête là-bas. Nous on n'intervient plus à vos choses. On fait la barrière et on devient des voix des voix des voix des voix des voix des voix Je ne sais pas c'est tout ce que je voulais intervenir comme Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Stay tuned. Goodbye. You have any questions for me? No, it's okay. It's okay. I just wanted to say that I think in 2019 Cléberre was in Dock in the south in the north. Yeah, yeah. In 2019 he was there. Yeah. Yeah. So just to make it to give you the information. Yeah, I knew I knew it very well but the problem is what? He came for what he came for look for the people that would vote for him. He came for his personal reason. Yeah, for his personal reason. I don't know if you understand what I mean. Yeah, I know. He never came to see if what is really happening here. People are drinking. People have water to drink. how about the war? Where are the people? That is the problem. Yeah, yeah. He came for his personal reason looking for position himself in the politics. Is it selfish politics in Yangonze? We are suffering. Yes, we are suffering. If I tell you what is happening there. If I tell you what happened on the 20th May you will never believe it. This is happening every day. But the newspaper is not telling you people what is happening. We are suffering. My parents are suffering. That's the biggest problem, yeah. People are suffering. If I tell you for one minute if I tell you I need more than an hour to tell you what is happening in this country. We follow up date to date what is happening. But people stay in Yangonze and say when Yangonze is okay everything is fine. But my brother I will tell you if you people want to continue with us go to Transparence and let us sit down and see who will win this election. Kamto will do it because I know this guy has more than 70% of Cameroonian. Kamran Libyus will not have to be 2% if they go to a Transparence election. not what they are doing with Pobia in Yangonze. Yeah, yeah, yeah. Of course, how do you know about that? Thank you. You're welcome. So just stay tuned. Yeah. Okay. Bye. Bye. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir, je sais que tu vas bien. Tu appelles en cadre de l'émission. On parle du non-hold-up électoral. Ok, j'aimerais intervenir là par rapport à ce qui s'est dit par des Camerounais qui sont passés avant moi et ajouter quelques éléments aussi. Ok, bonsoir, je m'aurais rappelé Allo? Oui, on t'écoute. On t'écoute, ça, sur ça. Oui, j'aimerais d'abord rappeler une chose à beaucoup de appuyer Camerounais parce que j'ai l'impression que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que réellement la politique. Et beaucoup pensent qu'un bon politicien, c'est celui qui devient président à la première élection où il se présente. C'est qui est très faux. Parce que j'entends les gens dire que le hold-up électoral, c'était une perte de temps pour bien être toujours président. Et je me demande si ces personnes-là connaissent ce que c'est que la politique parce que je crois que le monde a fait 27 ans en prison pour une cause qui aujourd'hui n'est même pas totalement finie en Afrique du Sud. Je parle bien de 27 ans. Je n'aime pas dire 27 jours. Camte n'en a fait que 9 mois. Donc, si on veut comparer les deux, on comprend que Camte a encore beaucoup pas fait Sankara qui combattait l'impérialisme occidental. Il est mort sans avoir mis fin à cela. Et jusqu'aujourd'hui, l'impérialisme existe dans son pays. Ouanzier, qui est l'un des héros national au Cameroun qui combattait la gouvernance d'Aïdjo sous le règne de la France, il est mort longtemps avant Aïdjo. Je cite ces petits exemples juste pour que mon frère comprenne qu'en politique, chacun apporte juste sa partition. Donc, en politique, on ne va pas dire parce que Camte s'est levé un matin, il s'est opposé à Paul Biya et que Paul Biya est toujours président alors qu'Amte a échoué. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme la recherche. Quand il s'en fait l'un des meilleurs physiciens du siècle, il est mort, mais la physique continue à avancer. Il y a énormément de choses en physique que lui-même ne comprenait pas. Donc, on ne peut pas demander à Camte de s'élever un matin à une élection et venir renverser un gouvernement qui est là depuis 40 ans et qui a transformé toutes les institutions étatiques en institution familiale à la gouvernance unilatérale au profit du RDPC. Cela n'est pas possible. Ça passe par beaucoup de difficultés. Je dis bien beaucoup de difficultés parce que le frère communique qui est passé avant la dame, il a dit que le gouvernement a une force majeure qui est celle de sa légitimité. J'aimerais savoir s'il connaît ce que c'est que veut dire légitimité parce que le gouvernement actuel a la force de la légalité mais il n'a pas la force de la légitimité. C'est pour ça que lorsque vous parlez d'une manifestation à Yeronde, c'est toute l'armée qui est déroulée pour vous attendre. Un gouvernement légitime ne réagit pas ainsi. Un gouvernement qui a été élu par 71% des populations dans un pays à la moindre manifestation ne mobilise pas des milliers de gendarmes ou bien des milliers de policiers. Donc cela est très faux et je me demande bien s'il connaît le Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, ils sont conscients que par contre 10% des Camerounais actuellement ne veulent pas du gouvernement en place. Mais comme je l'ai dit, un gouvernement de dictateurs ne se renverse pas à un jour. Ce n'est pas de la force parce que j'entends les gens dire que c'est parce que le gouvernement actuel est très fort, le président est très stratège. Mais si on veut regarder les choses comme ça, je dirais que les plus grands stratèges, les politiciens les plus stratèges du monde sont les présidents africains parce qu'ils sont là depuis 40 et 50 ans. Mais vous n'allez jamais voir un document des références politiques écrit par un président par ces dictateurs-là. Ils font une dictature qui elle est bien connue. Donc laissez faire. C'est de ça qui est la question. Ça veut dire que vous êtes président, vous laissez tout le monde faire ce qu'il a à faire. Par conséquent, ils se battent parce que vous restez là-bas. Donc j'utilisais ceci juste pour montrer que comme tout à travers le hold-up électoral, moi je suis un sympathisant du MSI, je pense qu'il a pu montrer aux Camerounais que l'on pouvait compter sur l'opposition parce qu'avant Camtô, je crois que beaucoup d'opposants Camerounais ont trahi la confiance des Camerounais au point où les Camerounais ne s'intéressaient plus à la question politique. Revenons à Cabral Liby, je dirais que Cabral Liby est l'une des personnes qui a le plus mobilisé la cause politique Camerounaise bien avant Camtô. Au début des élections, moi j'étais un sympathisant de Cabral. Et Cabral Liby était le candidat le plus connu. C'est celui qui a mobilisé son mouvement 11 millions. C'est celui qui a mobilisé le plus de Camerounais avant l'élection. Je vais dire quelques temps avant l'élection. Et quand on n'est pas connu comme Cabral Liby, je crois qu'à ce niveau-là même, il n'y a pas de discussion. Quand on n'est pas connu comme Cabral Liby de tous ceux qui étaient candidats, c'était Cabral Liby qui était le plus connu. Bien évidemment, Paul Biak qui est l'ancien président. Mais qu'est-ce que Cabral Liby a fait de ces jeunes-là qui ont cru en lui ? Il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait. Et quand l'élection est passée, en aucun cas il n'a défendu la cause de Camerounais. Il est venu nous dire « Paul Biak n'a pas gagné, c'est un passé, quelqu'un de l'opposition qui a gagné. » Quelques temps après, il est venu nous dire « Non, Paul Biak a gagné parce qu'on n'a pas voté. » Quelques temps après, il est venu nous dire « Préparons-nous aux élections des députés et passons là-dessus. » Là, c'est inadmissible. Thomas Sankara n'aurait jamais toléré une telle chose. Patrice Lumumba n'aurait jamais toléré une telle chose en commun Nelson Mandela. Or, Macron, au départ, était vu comme le futur Thomas Sankara du Cameroun. Il était vu comme le Patrice Lumumba du Cameroun. Il était vu comme le Nelson Mandela du Cameroun. Il nous a trahis. Je parle en tant que jeune, en tant que jeune qui a cru en Cabralibi et qui nous a prouvé qu'il n'était pas capable de défendre notre cause. Et je comprends sa situation. C'est pour ça qu'on dit souvent que la politique n'est pas faite pour les pauvres. Lorsque vous êtes pauvres et que vous allez en politique, soyez prêt à sacrifier votre vie ou à vous ranger. Et bon, il a choisi ce rangé. Je pense qu'on ne peut pas comparer. On nous a dit que... Parce que je vois ses partisans se vantent aujourd'hui qu'il a s'indéputé. Il a s'indéputé, mais qu'est-ce qu'il fait avec ? Il ne fait rien. Avant une pandémie, nous avons traversé une pandémie, nous sommes en train de traverser. Je vais dire une pandémie au Cameroun. Qu'est-ce que Cabralibi a posé comme acte ? Parce que nous avons posé une question au jeune homme qui n'a pas répondu. Vous lui avez demandé qu'est-ce que Cabralibi a posé comme acte pour soutenir la majorité camerounaise ? On ne lui a pas répondu parce qu'il ne peut pas vous répondre. Et aujourd'hui, on vous dira que le député PCN Morane, Morane par exemple, voilà une dame qui est à son niveau, s'est battue et elle a trouvé au Camerounais qu'on pouvait encore avoir des personnes qui malgré la mauvaise gouvernance et tout ce qui se passe, se battent à leur niveau pour soutenir leur peuple. Je parle de Morane qui est députée qui travaille avec Morane Foster, oui, qui travaille avec Cabralibi. Regarde les actions qu'elle a menées tout au long de cette pandémie. On distribuait un seul masque, Cabralibi ne l'a pas fait. Passait un seul communiqué, il ne l'a pas fait. Et je vois ses partisans se vantent. Il est mort politiquement parce qu'on dit qu'Amto est mort politiquement. Mais lorsque tout la République du Cameroun trame, quand tu avais réclamé le communiqué de Bobia en début de pandémie, je crois qu'il a reçu une réponse directe et instantanée des membres du gouvernement et du RDPC. Lorsqu'il avait déposé une demande pour exiger la vacance du président, le lendemain, le président de la République a reçu l'ambassadeur. Je ne sais pas si c'est un montage, moi je ne suis pas espéré dans ce domaine-là, mais je suppose que c'est ce qui est. Mais le lendemain, l'opposant de la République s'est montré. Mais quand Cabral Libia a réclamé M. Paul Biard, combien de personnes ont parlé de ça ? Personne ne l'a répondu. Personne ne l'a répondu. Donc juste pour dire que c'est un opposant qui ne fait pas peur, qui ne représentait rien. Le gouvernement en place n'a pas peur de lui. c'est un allié. C'est un distracteur. Donc j'utilise ces événements pour montrer que Camte aujourd'hui a réussi à faire une chose. Et je pense que s'il raccroche, s'il sait qu'il a cette politique aujourd'hui, il aura réussi à amener les Camerounais dans l'ensemble. Je ne vais pas dire qu'avant, quand les Camerounais ne s'intéressaient pas à la chose politique. Mais aujourd'hui, on parle des talibans, on parle des tantines, on parle des cici, on parle des cici, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce qu'on a quand même un groupe de personnes, même si on les qualifie des talibans, on a quand même un groupe de personnes que chaque fois que le gré à gré se pense à être dit, on se pose toujours une question à savoir comment est-ce qu'on fera que gérer les talibans. Je crois que cette question, je crois que... On en parlera, on en parlera. Oui, je crois que... Oui, oui, on en parlera parce que la question... La question que tu poses là, la question que tu poses là, c'est une question qui va entrer dans les débats publics quand le Cameroun va avoir un président voté et ça va être la question du communautarisme. Comment est-ce qu'on résout le communautarisme au Cameroun ? Je crois que dans ce contexte-là, on en reparlera encore. Ok, donc je crois que c'est... Je crois que c'est... C'est une question qui se pose actuellement. Et il a dit que M. Pobbia, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait... Est-ce que tu peux chuter, s'il te plaît, parce qu'il y a d'autres appels qui viennent là. Ok, donc je suis en disant que j'encourage le Cameroun dans ce qu'il fait. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile du tout. Et je sais qu'il est conscient de ça. Moi, je pense qu'on devrait développer de nouvelles stratégies. Je suis pour ceux qui disent qu'il faut penser déjà à passer à autre chose qu'à rester encore sur le hold-up électoral. Mais il ne faut pas quand même mettre fin à ça. Une injustice reste une injustice et elle demeure. Sinon, beaucoup de courage à ce que vous faites et je salue tous les Camerouns qui nous écoutent. Merci, bonne soirée à vous. Allô, bonsoir, madame. Vous nous appelez en direct des studios TV et online TV. Allô? Allô? Yeah, vous nous appelez en direct là. Vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour intervenir à l'émission en direct. Oui, oui, c'est bien ça. Vous m'entendez? Exactement, vous êtes en connexion. Vous êtes connecté là. On vous suit. Vous m'entendez? Oui, on vous entend 5 sur 5. Vous êtes en direct. On vous entend. Allô? Oui, j'appelle là parce que tout à l'heure nous avons un... Allô? D'accord, nous avons quelqu'un qui a appelé pour dire que... Si vous avez un autre appareil duquel vous m'entendez, il vaudrait mieux que vous réduisez le volume sinon vous aurez toujours quelques secondes de retard sur nous. Là, c'est bon. Allô? Allô? J'ai dit, quand vous appelez, quand vous appelez, faites, il faut, si vous avez deux téléphones chez vous, réduisez le son d'un téléphone et parlez seulement au téléphone comme quand vous appelez. Vous pourrez reçu votre intervention plus tard sur l'autre téléphone. Allô? Allô? Mais ça fait, puis ça commence à bien faire. Allô? C'est pas croyable. Vous m'entendez? Donc, je disais ceci. Parlant de la constitution, je vais être obligé de nous trouver la deuxième partie, la dernière partie. Parlant de la constitution du Cameroun, il est important que vous voyez clairement ce que ça propose ici. Il est important que vous voyez ce que ça propose. Ça dit, en son article premier et second. Maintenant, vous êtes connecté, c'est bon? Vous pouvez parler maintenant? Oui, vous m'entendez là? Oui, là c'est mieux, oui. Mais il faut couper le son de l'autre derrière, l'autre appareil derrière. Oui, oui, c'est fait, j'ai fait nécessaire. Ok, c'est bon. C'est bon, vous êtes connecté, on vous entend. On va dire quoi? La personne qui a appelé pour soutenir Cabral Libri, c'est une escroquerie politique. Il est vraiment de mauvaise foi. Quand il dit que la sortie de M. Camteau de la prison n'est pas une réussite, moi je dis, mais je ne comprends pas. Ce monsieur a été kidnappé pour ses idées, pour ses opinions politiques, enfermé pendant neuf mois. Tous les faits qui lui ont été reprochés, soi-disant rébellion, insulte à chef d'État, ça a été abandonné, il n'y a pas eu de procès. Si on ne fait pas sa victoire, je ne sais pas ce qu'il appellerait comme victoire. Je vois que si ce monsieur vivait en Afrique du Sud au temps de l'apartheid, il n'aurait jamais fait partie de l'ANC parce qu'il aurait considéré que 25 ans d'emprisonnement de Nelson Mandela de combat de Nelson Mandela n'aurait servi à rien. Ça c'est incroyable qu'au XXIe siècle, les Camerounais ait ce genre de raisonnement. Donc je reviens au hold-up électoral. Pour moi, c'est un terme historique et qui va demeurer tant que la victoire n'aura pas été obtenue. C'est extrêmement important. C'est une réaction partisane populaire et nécessaire qui est née au lendemain des élections présentées au Cameroun de 2018. Toute la conscience camerounaise interne a compris qu'il y a eu tricherie. Le monde entier a compris qu'il y a eu tricherie. Tant que ce que les Camerounais réclament, on ne les aura pas eu, le combat demeure. Ils veulent quoi ? Un code électoral consensuel. Ils veulent quoi ? De vraies élections démocratiques au Cameroun, que ce soit législatives, présidentielles, de vraies élections. Ils sont contre le gré à gré. Ils sont contre les génocides de nos hommes. Ils sont pour la méritocratie. Ils sont contre le tribalisme. Le hold-up électoral résume tout ça, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas au Cameroun et qu'on a observé ça depuis, on va dire, depuis 60 ans. J'interpelle tous ceux qui sont nés après 60 parce qu'ils pensent qu'ils sont nés citoyens. Contrairement à ceux qui sont nés avant, on va dire qu'ils sont nés indigènes. Kamto est en train de soulever un système colonial qui perdure. Il dit bien que la décolonisation, il parle de décolonisation inachevée. Que ceux qui sont nés avant 60, qui sont causés comme des indigènes et ceux qui croient qu'ils sont citoyens parce qu'ils sont nés après 60, ça c'est une trompe d'œil. Enlevez, gardez le mot hold-up et vous supprimez le mot électoral. Vous verrez que depuis que la crevette existe, je parle de l'état du Cameroun oriental, je ne parle pas de l'ambasonie parce que les ambasoniens ont décidé de dire, ils ont désigné qu'ils ne s'appellent pas crevettes, ils s'appellent en bas, les habitants de l'ambasonie. Le Cameroun oriental a gardé le mot crevettes. Il ne s'est pas défini depuis et on vit dans la cacophonie. Non, enlevez le mot électoral, vous mettez tout ce que vous voulez. Hold-up de nos territoires, hold-up de nos richesses naturelles, hold-up de notre monnaie, hold-up de notre système politique, trichéries des hommes politiques. En fait, tout est hold-up depuis que cette crevette a existé. Donc, tant qu'on n'aura pas réussi, je veux dire, à gagner la victoire, parce que c'est ça en fait, oubliant Camto, oubliant l'effet politique qu'il a créé, pour moi, c'est historique. Le mot de hold-up, ça englobe tout. Ça englobe tout. C'est comme son nomo candidat, président, élu, en dehors de toute fraude électorale. Ça, c'est... Je veux dire, pour moi, c'est révolutionnaire. Donc, vraiment, chers Camerounais, chers compatriotes, nous vivons dans un système de hold-up, dans tous les sens. Dans tous les sens, que ce soit dans les nominations, que ce soit dans les concours, je ne sais pas quoi vous dire, que ce soit dans le vol, nous vivons dans un système hold-up, donc tous les Camerounais de tous les bords, que ce soit Cabral-Liby, que ce soit Camte, ou que ce soit, je ne sais pas, doivent finir derrière ce maillon historique pour revendiquer, pour vraiment aider le peuple Camerounais à se libérer de ce système. C'est ça, mon intervention. Et je vous remercie, Stevie, pour tout ce que vous faites. Bonne soirée à tous. Merci encore. Merci encore. Alors, Nestor Nana, bienvenue, bienvenue, ça me fait plaisir de te voir. Je dois rappeler à tous ceux qui sont là que je me suis inspiré du débat, c'était une continuité par rapport au débat qui avait été lancé hier sur la page de Nestor Nana l'Humaniste et c'était un débat qui m'a vraiment intéressé. J'y suis allé pour donner ma contribution, mon humble contribution et j'estimais qu'il fallait que je, vous savez que quand il y a une problématique qui est mise sur pied, qui est mise, qui est proposée, il est important que chacun de nous fasse sa lecture là-dessus pour que les gens qui nous suivent, qui vont sur la page de Nestor, qui ne viennent pas chez moi ou bien qui viennent chez moi, qui ne vont pas chez lui, puissent avoir des différentes perspectives du développement de cette thématique-là. Donc c'est pour ça que j'ai remis ici à l'autre du jour pour voir ça avec vous. Donc on a un appel qui nous vient là du Cameroun. Allo, bonsoir. Déjà, mon appel ne vient pas effectivement du Camerouin. Moi, je suis Camerounais mais mon appel vient du Canada. Particulièrement, j'ai gardé mon numéro. Ah, ok. C'est pour moi. Allons-nous parlons du non-hold-up électorale. Oui, exactement, je vous suis. Je ne vais pas franchement épouser l'idée de mes prédécesseurs, mais je vais beaucoup plus me baser sur la fin de l'idée de la dernière intervenante. Pour moi, le changement politique actuel est nécessaire. Je ne me base ni sur une croyance sur un parti, ni un RDC, ni celui de Cabral, ni RDPC, mais le changement de la structure, la structure politique actuelle. Le Cameroun souffre parce qu'il souffre, parce qu'il est divisé de l'intérieur. Cette division cause tout ce qu'on voit actuellement, tribalisme, ressentiment, tout ce qui se crée avec le sud dans le nozo et dans le nozo. Bon, pour moi, je ne vais pas être long. Je suis pour la dynamique engendrée par Camtou. Et je ne vais pas dire Camtou seul parce qu'il y a eu Camtou, il y a eu Cabraliby, Cammen, qui ont fait partie de ce changement, de cette sensation que les Camerouns ont eu d'avoir un espoir de nouveau. Je veux qu'on s'accroche dessus parce que j'ai l'impression que tant qu'on reste, par exemple, critiqué Cabral et peut-être soutenir Maurice Camtou ou critiqué, lui dit que le RDPC doit disparaître, j'ai l'impression qu'on est en train de répéter la même chose. Imaginons aujourd'hui que le RDPC disparaisse, que c'est le MRC qui est au pouvoir. si les gens gardent la même mentalité, le MRC remontrant au pouvoir restera au pouvoir là aussi et commenceront aussi le même cycle qui recommencera. En fait, pour moi, ce que je veux dire c'est que le changement doit être apporté au niveau de la même mentalité et pour cela on doit soutenir les différents leaders si le changement peut se faire de l'intérieur parce que ce n'est pas forcément ceux qui sont par-ci qui n'ont pas assisté aux élections des législatives qui sont contre le Cameroun nouveau. Non. Il y a des gens qui peuvent pouvoir faire le changement de l'intérieur même si c'est difficile. On a vu par exemple en Angola où par exemple le successeur de la famille qui est en royale actuellement de la famille de l'Angola excusez-moi la famille présidentielle il est venu il était proposé par l'ancien chef d'état et une fois au pouvoir qu'est-ce qu'il a fait? il a raflé tout le monde et dans la suite de l'origine générale mettre le prendre les différents enlever les différentes personnalités du gouvernement qui étaient là et chasser même la famille présidentielle et récupérer les richesses. Il y en a qui peuvent faire le changement de l'intérieur tout comme il y a d'autres politiques comme M. Camitole par exemple qui a décidé de se mettre à l'écart. Donc ne pas dire que Cabral fait mal ce serait faux ce serait pas juste aussi parce qu'il peut apporter un changement de l'intérieur c'est un peu de cette vision que j'ai de la chose merci Ok merci encore Bonne soirée à toi mon frère Bonne soirée Merci Voilà je vais couper les appels pour le moment je ne prends plus d'appels je vais développer une autre partie et on va revenir plus tard maintenant je peux vous demander de comprendre que nous entamons la dernière partie nous entamons la dernière partie de ce direct il est important que vous m'accordiez vraiment votre attention parce que ce dont je vais vous parler maintenant ce dont je vais vous parler maintenant est assez complexe il s'agit effectivement du processus du gré à gré comment ça va se déployer au Cameroun je vais vous en parler là maintenant donc c'est pour ça que je demande si vous pouvez faire encore un tour de partage ou taguer les personnes qui sont des activistes des combattants qu'ils viennent et qu'ils prennent connaissance de ce que je vais vous dire taguer le maximum de personnes échanger avec des personnes dites-leur que nous sommes en train de parler maintenant du gré à gré parce que c'est de ce contre ça que nous nous battons et je vais vous expliquer donc comment le gré à gré est en train de se mettre je vous ai dit au début de cet entretien que je vais vous faire des révélations je vous ai dit que je vais vous faire des révélations par rapport aujourd'hui à l'entente de cet entretien donc maintenant ça devient sérieux vous savez que le plat de résistance vient toujours à la fin donc le plat de résistance vient toujours à la fin c'est pour ça que maintenant oui vous pouvez commencer à partager maintenant vous pouvez commencer à partager le direct c'est un autre direct qui commence maintenant c'est la deuxième partie c'est la partie la plus intéressante maintenant donc au début je vous ai parlé de cet entretien même si ça a pris beaucoup de temps il fallait que je revienne sur ce détail pour qu'on comprenne clairement de quoi il s'agit quand on parle de non-hold-up électorale beaucoup de personnes ont appelé et vous avez vu clairement de quoi il s'agit quand on parle du non-hold-up électorale donc je vous demande maintenant de partager massivement pour que nous entions dans une phase plus importante de notre discussion donnez-moi un instant je crois que j'ai besoin d'eau à boire je dois boire un peu d'eau je dois prendre un peu d'eau désolé j'ai la gorge qui est un peu sèche là je dois prendre un peu retour retour une fois de plus sur cette scène sur ce plateau que vous connaissez déjà bien j'ai eu un petit problème là vous savez parfois quand on parle longtemps sans prendre un peu de dollars c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais pour nous donc alors maintenant nous allons faire des choses assez sérieux et vous savez quand on parle de crèche de sérieux il faut prendre le temps il faut prendre le calme qu'il faut pour expliquer clairement de façon que tout le monde puisse comprendre où est ce que je veux en venir je vous ai donné il ya quelques jours des éléments qui montraient à comprendre que nous avons nous sommes face à un gouvernement qui est vraiment impitoyable nous sommes face à un gouvernement qui est cruel nous sommes face à un gouvernement qui est sadique qui est noir même dans la noirceur de son être nous sommes face à un gouvernement qui est prêt à tout pour assouvir sa soif du monopole des institutions du cameroon ce gouvernement est tellement engagé dans cette lutte qu'il ne respecte même plus la dignité humaine ce gouvernement est tellement avancé dans cette soif et conduit par leur réseau de prendre tout ce qui appartient aux camoines de déposséter les camoines de ce qu'ils veulent je vous rappelle qu'il ya un intellectuel camerounais mon nom de zana qu'ils aient que on a normalisé l'écart et on a écarté la norme on a rendu l'inacceptable acceptable et inacceptable l'acceptable on entre de délégitimer ce qui est normal au cameroune au cameroune celui qui mérite d'aller en prison c'est celui qui est juste on est dans un pays où la justice n'a plus de repères on a enlevé les prisonniers on les a mis devant les barreaux c'est dans ça que nous nous trouvons cameroune et maintenant quand je vous dis que je vais vous parler de gré à gré je veux que nous partions déjà d'un poursuit la simple je ne vais pas aujourd'hui inventer je n'invente rien je vais mettre devant vous pour que vous et moi puissions voir comment comment est-ce que cela est en train de se mettre sur pied je vais commencer par une révélation forte le ministre madame chauve souris le ministre madame chauve souris je dis ça pour éviter son nom mais vous savez tous de qui les questions est en train de se préparer à venir dans la diaspora rencontrer des camerounais de notre mouvement et je ne sais pas dans quel objectif elle le fait parce qu'elle veut les financer et on a quand même eu avec notre équipe on a eu avec notre équipe des informations vraiment effrayantes avec des personnes que devait rencontrer vous avez même d'ailleurs suivi sur les réseaux sociaux la sortie café nino avec les audios d'un appel qu'il aurait eu qui lui demandait de venir à l'ambassade de récupérer quelques c'est parce qu'on veut lui donner et vous comprenez que dans cet âge dans ce truc là on a préparé des gens on les a conditionné pour donc attendre l'arrivée de cette femme qui va venir donner de l'argent nous savons de qui les questions nous savons de qui les questions les qui sont dans ce projet là donc voici une information cette femme est en train de voyager pour venir en diaspora corrompre encore des combattants donc ça c'est une information maintenant partons de l'autre côté en conscience qui concerne le nord gré à gré à conseiller non gré à gré je veux que vous gardiez à l'esprit que le nom gré à gré va se fait par une manipulation constitutionnelle et il faut déjà que la plupart des camerounais qui sont au pays commence à prendre connaissance des documents constitutionnels du cameroun je vais vous présenter un article vous amène il vous amène dans mon ordinateur je veux que vous gardiez à l'esprit que l'autorité de l'état exercé par le président de la république et du parlement puisqu'il s'agit d'un état semi présidentialiste mais allons plus bas on va aller vraiment bas où il ya ce qu'on appelle le cheval de droit qui était caché quelque part je vais vous montrer un article que je veux que vous même vous preniez le temps de lire cet article vous allez voir c'est pour ça qu'on a fait des remaniements au niveau du conseil constitutionnel parce qu'il fallait fait passer cet article que vous voyez là pour ceux qui ne sont pas pour ceux qui ne qui n'a et qui ont du mal à lire je vais le permettre à mon ordinateur de le lit pour que vous preniez la teneur de ce que cet article dit le président de la république après consultation du président du conseil constitutionnel du président de l'assemblée nationale et du président du sénat peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui bien que relevant du domaine de la loi serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et les institutions nationales j'espère que vous avez lu vous avez compris c'est ça que le procès mousse quand tu appelles le gré à gré c'est ça que le procès mousse quand tu appelles le gré à gré donc pour vous vous combattant qui dit chaque jour non au gré à gré non au gré à gré quand on dit chaque jour non au gré à non au gré à gré voilà de quoi il s'agit il s'agit d'un rapport entre les personnes qui s'assait et qui décide de gré à gré comment est ce que les choses vont se passer c'est pas moi qui le dit vous avez vu qu'il faut bien mettre des personnages particuliers en exergue il s'agit de l'article 36 je vous le montre l'article 36 dit clairement le président de la république après consultation du président du conseil constitutionnel du président de l'assemblée nationale et du président du sénat peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui bien que relevant du domaine de la loi serait susceptible d'avoir des percs des répercussions profondes profondes sur l'avenir de la nation et des institutions nationales ça veut dire un coup d'autres thèmes quoi il s'agit de mettre là en exergue les pouvoirs le pouvoir exécutif judiciaire et législatif qui vont donc s'asseoir et ensemble vont décider vont décider de l'avenir de l'état et des institutions nationales sous forme de référendum je vais vous rappeler qu'au niveau de l'assemblée nationale tout a été fait pour que les députés majoritaires soient ceux du même parti politique qui représente aujourd'hui la dictature de bière au niveau du conseil constitutionnel vous savez encore bien puisque le le hall d'op électorale que nous avons vu en premier parti vous a permis de comprendre que le conseil constitutionnel en réalité c'est une anti chambre du rdpc alors on a là l'exécutif qui est majoritairement représenté par le rdpc on à la partie parlementaire qui est aussi représenté par le rdpc puisque le président du sénat du parlement sont des représentants du rdpc dans le conseil ils sont dans le sont dans le fief ce qu'on appelle en réalité le samuel ça me reviendra ils sont dans le conseil d'un directoire du rdpc et du côté de la du conseil constitutionnel c'est la même chose vous voyez donc ces trois individus qui en réalité font partie du même parti politique qui sont organisés autour des mêmes réglementations et des mêmes contraintes politiques ayant la même vision qui est tout sauf l'épanouissement des populations cameroonais vont donc s'asseoir et décider de ce qu'il faut pour la vie politique du cameroon futur et des institutions camerounaises c'est inscrit dans la constitution du cameroon je vais encore et dans le même article alors ça c'est le premier voilà en précision c'est mis en bas il en sera donc ainsi notamment des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution je reprends des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution la révision de la constitution la révision de la constitution 2 des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant par leurs conséquences une importance particulière particulier est un bien gros mot qui englobe tellement de choses de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens et cetera vous avez donc compris à travers la lecture que je viens de vous fait que voilà la porte arrière le comité central du rdp c'est merci encore c'est exactement ce que je cherchais le comité central vous voyez que voilà la route le bac d'or comme les américains disent parfois la porte arrière qui permettra donc à ces gens de faire passer le hold of electoral le gré à gré ça veut dire qu'ils vont porter bientôt bientôt à la tête du conseil constitutionnel joseph au rona pour que joseph au rona en alliance étant membre du comité central du rdp c avec diffé indignate et un membre du rdp c avec celui qui remplace aujourd'hui paul bia et en tant que membre du rdp c ils vont décider de modifier les textes de loi au cameroun voilà de quoi les questions voilà de quoi les questions actuellement pays dont je veux que chacun de vous prennent le temps lui-même de regarder la construction du cameroun parce que pour s'engager dans une révolution comme la nôtre il faut connaître les textes du pays donc voilà certainement par où ils vont vouloir passer et il faut donc que les camerounais se souviennent que c'est le peuple qui décide de qui le dirige vous avez vu que par ce moyen il n'y a pas élection il n'y a pas élection dans ce que je vous ai dit il n'y a pas élection il est écrit que c'est une consultation entre le président du conseil constitutionnel de l'exécutif et du parlement qui vont s'asseoir et décider de ce qui va se passer pour la vie future des camerounais et des institutions camerounaises ça veut dire qu'il n'y aura pas une possibilité pour le peuple de s'exprimer clairement parce qu'on sait qu'il y aura manipulation c'est donc pour ça que le nom au gré à gré le nom au hold up est un concept qui fait tellement mal parce que c'est en train de remettre en cause l'illégalité l'illégitimité l'immoralité même de ce genre d'entreprise et c'est pour ça que pour implémenter ce genre de choses ils vont être obligés de d'abord fêter la lutte du nom au hold up c'est donc pour ça que le hold up aujourd'hui doit être plus fort que jamais il doit être plus fort que jamais le peuple camerounais doit comprendre que personne ne viendra l'aider à se lever c'est à lui même aujourd'hui de se lever et de dire non parce qu'il n'y aura plus une élection pour que le peuple décide si est-ce que oui ou non modifier la constitution mais au profit de qui sinon peut-être capable de réformer les textes électoraux au Cameroun sinon peut-être capable d'améliorer le paysage politique au Cameroun vous voyez comment on a divisé l'opposition de sorte que dans l'opposition on se retrouve comme dans le far west où chacun porte une arme sous la ceinture et il ne sait pas qui est dans son dos qui est devant lui l'opposition a peur d'elle-même au niveau de la classe dirigeante on a des clics des clans des petits groupes de personnes là partout partout vous voyez donc ils sont divisés partout ils sont divisés partout cette division là qui est en train de faire que le gouvernement qui est là continue de vivre de durer de durer de durer de durer c'est pour ça que le gouvernement en place tient encore parce que on n'est pas unis dans le sens que on doit faire partie de cette dictature donc le peuple Cameroun sait aujourd'hui que le non hold-up électoral est l'élément fondamental l'élément qui nuit suffisamment c'est comme un moustique dans une chambre isolée qui est en train de ronronner dans les oreilles de ces gens à tout le temps il ne trouve pas le sommeil le gré à gré ne va pas passer par une imposition voici le présent non ça se passe d'une façon subtile et quand ils ont commencé à poser leurs pions on a compris c'est pour ça qu'ils passent donc exactement par les manipulations des décrets on met quelqu'un dans un poste stratégique on met un autre dans un autre poste stratégique vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe c'est quand tous les aimants sont réunis que maintenant ils vont commencer à mettre vraiment au jour le jour ce que c'est que le gré à gré et ça passe donc par la manipulation des textes camerounais comme cela donc c'est à vous chers peuples camerounais de taper là dessus de leur dire que nous savons ce sur quoi vous allez vous baser nous savons quelles sont vos méthodes désormais et nous sommes contre que les députés comme Cabral Liby se saisissent de ce texte et demandent clairement que dans quel contexte cela va se faire que les députés du Cameroun tout entier se lèvent et revendiquent que on modifie d'abord les textes électoraux et qu'on implémente clairement la constatation de la vacance du pouvoir c'est tout parce que plus ils font durer le temps plus ils gagnent en temps ils vont finir par venir nous dire après consultation de l'exécutif du judiciaire du législatif ils en ressortent donc que vous allez avoir un papier qui va vous informer du changement de la vie du Cameroun il sera trop tard parce que l'organisation des institutions nationales auront déjà été actées à ce moment vous n'aurez que l'armée devant vous pour réagir pourtant maintenant vous avez encore le temps de commencer à réagir 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 contre cela je demande à quelqu'un de mon équipe de bloquer le gars qui s'appelle fils junior là je ne sais pas si dans ta tête en mettant le logo du bille tu crois que tu peux nous intimider avec ton logo du bille mais vous êtes parfois d'une bassesse incroyable donc pour toi le logo du bille c'est ton moyen d'intimidation tu crois que le mais c'est pas croyable c'est pas croyable c'est pas croyable donc ton prochain message je te vide ma page si il fait un autre message là pardon je demande à mon équipe qu'on le vide directement on l'envoie au cimetière des faux profils de ceux là qui n'ont pas la capacité de s'exprimer donc voilà donc mes frères merci encore de m'avoir suivi ce soir j'espère que le message est passé je vous rappelle bien qu'il s'agit de la constitution du cameroun dans son article 36 qui est une porte arrière pour ce gouvernement et c'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir faire passer joseph aurona dans le conseil constitutionnel pour modifier la loi donc et créer un processus de gré à gré c'est parce qu'ils ne se sont pas encore accordés sur la personne qui va remplacer leur pôle bien mort qui va remplacer leur pôle bien mort qu'ils sont encore en train de tergiverser parce qu'ils savent que le processus comme toi a ouvert l'oeil et ayant ouvert l'oeil ils essaient d'être subtils mais dans leur ignorance on voit tellement les détails les détails sont comme des lianes que nous voyons on appelle ça soit de loin et dans des kilomètres donc chaque Camounet qui se bat aujourd'hui contre le non-ordre électoral doit savoir exactement de quoi il en est question chaque Camounet qui se lève aujourd'hui et qui se bat contre le ordre électoral doit savoir exactement comment le ordre électoral peut être implémenté celui qui se bat contre le gré à gré doit savoir par quel texte le gré à gré peut être implémenté et quelles sont les conséquences directes dans la vie politique et dans la vie sociale du Cameroun dans la vie des institutions du Cameroun je viens de vous montrer un article qui explique clairement dans quelles conditions certaines choses peuvent se passer et vous savez que les gouvernements dictatoriaux dans les constitutions ils s'arrangent toujours à mettre une porte arrière de façon qu'ils peuvent passer par là pour garantir leur pouvoir et leur longévité au pouvoir donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci encore de m'avoir suivi si il y a un appel je peux prendre un dernier appel et on se dit au revoir rendez-vous pour la prochaine fois en attendant je vais lire quelques messages vous savez qu'il y a tellement de messages quand on parle que on n'a pas le temps de regarder de regarder il y a des messages qui sont parfois pertinents voilà je vois fils junior oh un très bon ami fils junior fils junior faux profil faux profil ayant pour logo bille fermez boutique le 25 je vois le lendemain vous irez chez vous chez vous c'est qui c'est un profil c'est pas c'est pas important c'est pas relevant ce qu'il dit c'est pas relevant donc on va continuer avec les messages on va continuer avec les messages euh hum hum des vieux jetons ah c'est venu bon tant pis je sais pas bon voilà je crois que comme il y a un appel qui est venu mais qui est reparti je suppose que la personne a décidé de raccrocher donc de toute façon ce qui devait être dit aujourd'hui a été dit et j'espère que vous avez compris la quintessence même de ce que je voulais vous dire euh pour ceux qui sont inscrits à ma formation j'ai vu beaucoup de personnes qui sont inscrits à la formation là ceux qui sont du côté du Cameroun la formation se passe avec le logiciel zoom donc zoom est un logiciel qui permet d'avoir des communications à distance donc pour il faut absolument avoir ce logiciel zoom qui vous permettra donc de vous connecter avec nous directement et de travailler avec nos informations pour ceux qui sont en france euh vous avez les modalités déjà c'est 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 voilà c'est vous connaissez déjà comment ça se passe donc euh demain demain c'est demain demain on va travailler la formation que je donne demain va être axée au tout non c'est le 25 la formation que je donne le 25 va être axée au tout de comment est-ce que vous pouvez vivre avec votre page facebook avec votre page youtube comment vous pouvez monétiser votre page gagner de l'argent avec votre page parce que c'est important nous sommes aujourd'hui dans les confinements et le confinement a obligé certaines entreprises à fermer c'est le confinement a obligé certaines personnes à changer de méthode de vie de 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 fonctionnement donc pour ceux là qui sont à la maison qui ne savent pas qui ont dû fermer peut-être boutique et qui ont encore le stock de matériel comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentabiliser ça et vendre leurs produits comment créer des boutiques en ligne comment utiliser internet de façon à gagner l'argent pas seulement pour garder les films mais aussi pour en gagner de l'argent donc voilà je peux j'ai la formation là je vais vous donner un exemple concret qui vous permettra de gagner au moins 15 euros voilà régulièrement au moins par semaine pour que les gens puissent s'en sortir parce que le monde d'aujourd'hui ceux qui s'en sortent ne sont pas les salariés et je vais faire un live là-dessus pour vous expliquer réellement pourquoi est-ce que les salariés ne s'en sortent pas parce que le salariat déjà juste comme ça vous comprenez le salariat est un système de vie où celui qui reçoit le salaire est condamné à vivre un mois avec ce salaire dont votre salaire vous permet de vivre un mois et pour avoir l'argent pour l'autre mois vous êtes obligé de travailler dont vous êtes donc condamné dans un cercle vicieux qui vous impose de travailler et pour sortir de ce cercle vicieux il faut être capable de faire ce qu'on appelle l'épargne et vous savez que l'épargne ce n'est pas le fort ce n'est pas notre fort donc pour ceux qui sont donc déficités en ce qui concerne la capacité d'épargner je donne donc des séminaires des formations pour vous permettre de monétiser de rentabiliser votre intervention sur internet de façon que vous ne sortiez pas seulement pour perdre votre temps mais qu'en retour aussi vous gagnez quelque chose et j'explique aussi aux gens comment est-ce qu'on gère des plateformes comme celles que je gère c'est assez facile mais bon je dis que c'est assez facile parce que j'ai pris le temps d'apprendre ça mais vous pouvez aussi le faire c'est à l'arrivée de tout le monde il faut juste vouloir le faire il faut savoir prendre le temps à apprendre il faut apprendre à apprendre c'est important donc venez-y le lien est sur ma page facebook n'hésitez pas de vous abonner là-bas pour ceux qui ne savent comment ça se passe vous pouvez me contacter directement par whatsapp vous faites un message je vous dirai exactement comment ça fonctionne donc merci encore je dis que le 25 le 25 de ce mois à 19h j'aurai une formation qui sera axée autour de la vie sur les réseaux sociaux je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire des plateformes pour ceux qui veulent savoir juste en faisant ce qu'on appelle le copier-coller vous pouvez gagner de l'argent comment appuyer sur le bouton copier quelque part et coller à un autre endroit pour gagner de l'argent comment faire de façon que les conseils que vous apportez aux gens en ligne vous rapportent de l'argent quels sont les logiciels que vous pouvez utiliser par exemple pour faire des e-commerce pour ceux qui ont peut-être des habits qui veulent vendre il y a des femmes au Cameroun qui ont des supermarchés qui ont par exemple qui font par exemple dans la couture dans la coiffure qui ont des bons modèles qui veulent vendre qui font dans le maquillage qui font dans le développement dans le management dans tout ce qu'elles veulent dans l'entrepreneuriat il faut que votre business soit connu mais pour qu'il soit connu il faut aller où comment aller quelles sont les méthodes qu'il faut prendre en ligne comment est-ce qu'il faut s'abonner sur facebook est-ce qu'il faut prendre une page facebook comme stevie sam est-ce qu'il faut prendre une page facebook comme peut-être un artiste un humoriste comment est-ce qu'il faut paramétrer facebook comment est-ce qu'il faut paramétrer youtube comment devenir ce genre de choses là c'est ce que je veux je vais vous apprendre donc lors de ma formation le 25 dans le 25 à 19 heures j'aurai une formation une formation qui sera avec zoom donc tous les détails par rapport à l'inscription par rapport à comment il faut aller c'est sur ma page il y a un lien sur ma page là vous cliquez dessus et si vous n'avez pas le temps d'y aller contactez moi directement via whatsapp je vous donnerai les modalités exactes qu'il faut pour y participer donc voilà je suis extrêmement content de savoir que vous êtes aussi nombreux à me suivre et merci encore de vous engager autant pour le Cameroun parce que si on se bat comme ça c'est pour que le Cameroun soit libéré et qu'il y ait vraiment la possibilité pour nous autres de rentrer au Cameroun et d'apporter au Cameroun ce que nous savons faire pour que notre pays aussi soit reconnu à sa juste valeur et qu'on ne dise plus que le Cameroun c'est un repère des personnes qui ne savent pas faire grand chose merci de m'avoir suivi rendez-vous encore une autre fois pour parler d'autres thématiques liées au Cameroun et surtout avec le même enthousiasme et peut-être la même détermination